Nous commençons d'autre histoire, non pas avec une princesse, mais avec une fille qui est partie de rien. Dante Renatas est née du prince héritier et de sa concubine. Ne voulant pas assumer la responsabilité de sa fille illégitime, le prince a abandonné Dante à sa mère, qui l'a laissée pour morte dans une ville lointaine. Quelle histoire tragique ! Dante a connu un début de vie difficile. Elle a vécu avec des mendiants et des prostituées, et a volé pour survivre. Mais à l'âge de 12 ans, on lui a offert un nouveau départ. Le professeur d'une académie de nuit lui a offert une chance de s'essayer au maniement de l'épée. Dante pensait qu'il s'agissait d'une plaisanterie, et elle décida de prouver à l'homme qu'il avait tort en battant tous ses élèves. Choqué, le professeur Rowe l'a immédiatement prise en charge, et lui a donné le nom de Dante, puisque ses parents ne lui en ont jamais donné. Bien qu'il soit gentil d'avoir aidé la jeune fille à sortir de la rue, le professeur Rowe l'a fait travailler jusqu'à plus soif, et l'oblige à s'entraîner jusqu'à ce qu'elle tombe raide. Mais Dante a supporté la douleur. À 19 ans, le professeur Rowe est décédé. Dante s'est inscrite à un championnat et a gagné un peu d'argent. Elle devint mercenaire, gagnant sa vie et se faisant une place dans l'histoire de la guerre. L'un de ses triomphes les plus célèbres fut celui contre le dragon démoniaque Krusetsch, qu'elle vainquit avec ses seules lames. Après cela, le monde entier s'ouvrit à elle. Les gens la suppliaient d'épouser leur fils, ou de venir travailler comme femme de nuit. À 23 ans, l'empereur l'a convoqué au palais impérial. Le prince héritier qu'il avait abandonné lorsqu'elle était bébé était maintenant empereur. Il lui a donné le nom de Rhenatas et l'a ramené dans sa famille pour la récompenser de tous ses exploits. Mais Dante n'est pas satisfaite. Elle exigea des terres, un manoir à elle et 10 millions de lingots d'or, ainsi que la permission de diriger les soldats. Si vous êtes conscient de votre valeur, pourquoi ne pas revendiquer ce qui vous revient ? Franchement, l'empereur a été tellement intimidé par cette fille folle qui maniait l'épée, qu'il a accepté ses conditions démesurées. Dès lors, elle mena une vie de luxe et devint elle-même impératrice. Si ce n'est pas une vengeance contre la vie, je ne sais pas ce que c'est. Malgré les nombreuses épreuves, Dante a vécu une vie heureuse, même si elle est morte à l'âge de 30 ans. Et 500 ans plus tard, son âme s'est réincarnée en Elena Paresca, la plus jeune fille du duc Paresca. Elena a conservé tous les souvenirs de sa vie en tant que Dante, et le fait d'être une jeune princesse choyée a été un peu difficile à accepter. Elena a maintenant 10 ans et a 3 fois plus d'intelligence et de manière que les enfants de son âge. C'est évident. Il y a littéralement une impératrice adulte en elle. Elena est la fierté de sa famille, mais comme elle a déjà vécu une vie d'aventure et de péripétie, elle trouve tout plutôt ennuyeux. Le duc et la duchesse Paresca étaient très préoccupés par leur fille sèche et sans avenir, et voulaient l'aider à trouver plus de joie dans la vie. Son frère aîné, Léonard, est lui aussi très affectueux. Aussi, lorsqu'elle s'intéresse à ses cours d'épée, il l'invite à l'accompagner. Après les combats incessants de sa vie passée, Elena n'a plus envie de manier une épée, mais elle se méfie de son professeur, qui est très arrogant, pense que les filles ne devraient pas utiliser d'épée. J'ai littéralement envie de dire, frère, elle a tué un dragon. Lénard prend sa défense et dit à son professeur que Elena peut faire ce qu'elle veut, mais il le défie en duel pour le faire taire. Même si Léonard a littéralement 13 ans et qu'il n'a encore rien appris. Elena avait raison, ce type est définitivement un imposteur. En fait, il est tellement méchant. Il n'arrête pas de se moquer de la façon dont Léonard bouge et se moque de lui quand il tombe. Quel professeur est-ce là ? Il n'est pas non plus un très bon épéiste. C'est à se demander comment il a pu être embauché. Alors, pendant que Léonard fait une pause, elle lui donne quelques conseils pour riposter. Il ne se pose même pas la question de savoir si sa sœur de 10 ans a des conseils d'experts sur quelque chose qu'elle n'a jamais étudié. Il lui fait tout simplement confiance. Lorsque le combat reprend, les deux combattants sont deux fois plus féroces qu'avant. Léonard a du mal au début, mais finalement, il repère l'opportunité qu'Elena lui a dit de chercher. Et il l'a saisi. Aussitôt, le professeur est à terre et gémit. Il est manifestement mauvais perdant puisqu'il se met immédiatement à hurler sur les enfants et à dire à Elena de ne pas se mêler des affaires des hommes. Ayant finalement eu assez de ces excuses, Elena prend l'épée de son frère et défie elle-même le professeur. Bien qu'elle soit deux fois plus petite et deux fois plus faible que lui, elle lui donne une bonne correction et lui dit même ce qu'il fait de travers au milieu de la bataille. Lorsque la bataille est terminée et que le professeur est de nouveau au sol, elle lui dit qu'il serait plus apte à coudre qu'à se battre. Ça doit faire mal à son égo. Elle lance l'épée en l'air et, alors qu'elle atterrit en plein sur sa tête, elle lui dit qu'il est viré. Je ne sais pas qui lui a donné l'autorité de renvoyer quelqu'un à l'âge de 10 ans, mais après un tel duel, je pense que personne n'oserait discuter. Son frère est choqué. Mais comme Elena semble être un génie depuis son plus jeune âge, je suppose qu'il n'y a rien de suspect. Enfin, sa sœur a trouvé un but dans la vie en devenant son professeur d'épée. Je pensais qu'elle en avait assez de se battre dans sa vie passée. Veut-elle vraiment recommencer ? Elena et Léonard expliquent toute la situation à leurs parents, qui semblent être les seuls à avoir la bonne réaction. Ils sont complètement en train de paniquer. Elle a demandé la permission d'enseigner à son frère et après une semaine de réflexion, son père la convoque dans son bureau. Il s'avère que ce professeur était un imposteur. Il était le pire de sa classe à l'école et même s'il est diplômé d'une institution prestigieuse, il a la réputation d'être un peu idiot. Le duc Stephen est déçu de lui-même, mais Elena est heureuse qu'il l'ait attrapé à temps. Sinon, Léonard aurait appris toutes les mauvaises techniques et aurait dû repartir de zéro. Son père a manifestement réfléchi longuement à sa proposition. Même si elle est un génie, toute personne raisonnable s'inquiéterait de voir une enfant de 10 ans enseigner à quelqu'un comment utiliser une épée alors qu'elle n'a jamais combattu elle-même. Mais elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour ce genre de choses auparavant. Il fait donc une suggestion. La semaine prochaine, le Domaine accueillera un visiteur de l'âge de Léonard. Il lui propose une période d'essai. Si Elena peut enseigner à Léonard suffisamment bien pour battre leur invité, alors il envisagera une solution à long terme. Le seul hic, c'est que leur invité n'est autre que le prince César qui a étudié au palais impérial et s'entraîne depuis des années plus longtemps que Léonard. Mais avec la légendaire Dante et Renatas à ses côtés, il n'y a rien qu'ils ne puissent faire. Le prince César est un membre de la famille Gray dont les yeux rouges sont caractéristiques. Dès qu'Elena les voit, elle se souvient de l'homme à qui elle a transmis le trône avant de mourir dans sa vie antérieure, son ami intime, le duc Eres Gray. Lorsqu'il arrive au Domaine, Héléna est choquée par sa ressemblance. Mais contrairement à son ami le duc, le prince César est très malpoli. Il est clair qu'il a été élevé dans le palais impérial et qu'il a été gâté. Mais si quelqu'un doit le remettre à sa place, c'est bien notre Héléna. Elle le confronte dès qu'il entre dans la maison. Comme il n'a pas aimé sa salutation, elle lui tend la main, ce qui choque tous les nobles du palais. Lorsqu'un majordome l'oblige à lui serrer la main, César en profite pour essayer de leur écraser les doigts. Mais s'il veut jouer à ce jeu, il n'a pas choisi le bon adversaire. Au lieu d'utiliser la force brute, Héléna répond avec son cerveau et ajuste sa prise pour cibler ses articulations. Cette fille n'a vraiment pas froid aux yeux. Ne voulant pas admettre qu'il vient de se faire battre par une petite fille, le prince ne fait pas d'histoire et s'en va avec son majordome en promettant une revanche. Et c'est ainsi qu'ils deviennent ennemis pour la vie. Une fois l'accueil terminé, Héléna est fermement réprimandée par sa mère. Non seulement elle a manqué de respect à un héritier du trône, mais elle a isolé un enfant qui vient de perdre sa mère. Comme il n'a pas beaucoup d'amis de son âge, la duchesse demande à sa fille d'être gentille avec César. Héléna accepte à contre-coeur. Malgré l'opinion qu'elle a du prince, il semble évident qu'après la mort de sa mère, l'empereur, sa position dans la hiérarchie impériale, est devenue un peu bancale. Il semble que le plus jeune fils ait été renvoyé pour le protéger de toute opposition dans le palais. César attend dans le couloir qu'elle sorte de la leçon de sa mère. Il semble beaucoup plus calme qu'auparavant et lui dit de ne pas s'inquiéter pour tout à l'heure. Je suppose qu'il essaie de jouer la carte de l'élégance et de la supériorité. Mais quand Héléna lui assure qu'elle ne s'est pas inquiétée du tout, il s'en porte à nouveau. Héléna le remet à sa place en lui révélant qu'elle sait pourquoi il a été envoyé ici. Après tout, il ne peut pas vraiment se dire supérieur quand c'est la famille Peresca qui le protège. L'arrogance du prince disparaît. Après cela, il est bien conscient qu'il est un hôte difficile à accepter. En l'accueillant, la famille Peresca risque de devenir l'ennemi de la nouvelle première impératrice, Valère. Il s'excuse de les avoir mêlés à cette histoire politique et lui dit qu'il n'y a pas besoin d'une hospitalité superficielle. C'est ce qu'il essayait de dire tout à l'heure. Héléna a-t-elle déclenché une discute sans raison ? Pour la première fois de sa vie, Héléna Peresca a commis une erreur. Elle essaye de ne pas s'y attarder, mais lorsque son frère l'évoque à l'entraînement une semaine plus tard, elle se met un peu sur la défensive. Il éprouve de la sympathie pour le prince en raison de son éducation solitaire et compétitive. Alors, pour son bien, elle accepte d'aller se réconcilier avec César. Enfin, c'est ce qu'elle lui dit. Ce qu'elle fait en réalité, c'est aller repérer la concurrence pendant l'entraînement du prince avec son maître d'épée, Hamilton. Comme d'habitude, personne ne soupçonne une petite fille. Il laisse Héléna assister à leur séance, ce qui lui permet de découvrir que le prince est un génie. Non, sérieusement, ses réflexes et sa concentration sont étonnants pour son âge. Il est clair qu'il a un talent naturel, tout comme Dante dans sa vie précédente. À ce rythme, Léonard n'aura aucune chance. Comment diable va-t-elle le battre ? Le professeur semble lui aussi impressionné. Peut-être que le prince fait un effort supplémentaire pour se faire valoir auprès d'Héléna. Après l'avoir regardée s'entraîner, elle n'a pas pu trouver la moindre faillée dans sa stratégie. Par curiosité, elle lui demande donc de se battre contre elle, pensant qu'il serait plus facile de repérer les faiblesses potentielles en personne. Bien sûr, le professeur et le prince sont stupéfaits et ne veulent pas porter le chapeau si elle est blessée. Héléna change donc de tactique et lui propose un pari. Celui qui gagne peut dire au perdant de faire ce qu'il veut. Aucune plainte n'est autorisée. Évidemment, César ne peut pas refuser une telle offre. Le pauvre professeur ne bouge donc pas et les deux confrontent leurs épées, aussi déterminés l'un que l'autre. Le match commence. La stratégie d'Héléna est de trouver ses faiblesses, ce qui signifie qu'elle doit essayer autant d'attaques différentes que possible pour le tester. Elle frappe d'abord dans une zone très difficile à défendre, mais le prince la bloque immédiatement. Il contre-attaque immédiatement, ce qui oblige Héléna à se défendre. Le prince voit bien qu'elle n'est pas une débutante, mais il n'est pas du genre à reculer devant un combat. Héléna ne l'est pas non plus, mais elle n'est encore qu'une enfant. Une enfant non entraînée, qui est plus jeune que lui. Elle n'a ni l'endurance, ni la force qu'elle a accumulée au fil des ans, alors elle utilise des techniques de terrain que l'on ne trouverait jamais dans une salle de classe. Mais au lieu d'esquiver, le prince prend le coup de plein fouet et le bloque avec son bras. Si c'était un vrai combat, il serait déjà mort. Alors qu'Héléna est encore choquée par ses réflexes, il riposte, s'arrêtant juste à côté de son cou lorsque le professeur annonce la fin. Le pauvre homme doit penser qu'ils sont tous les deux des monstres. Avant que l'un d'eux ne soit sérieusement blessé, il déclare le match nul. Aucun des deux n'est satisfait de sa victoire, mais le prince reconnaît l'habileté de la jeune fille et dit que c'est le match le plus amusant qui les tue depuis longtemps. Héléna ne le montre pas, mais elle s'est aussi bien amusée. Maintenant, elle a trouvé un diamant brut, un nouveau projet à mener et à enseigner. D'ailleurs, à en juger par ce match, il pourrait lui apprendre quelques petites choses, lui aussi. Ce soir-là, la famille Peresca se met à table sans le prince. Apparemment, il est fatigué et a décidé de sauter le repas. A-t-il été blessé par son coup ou s'entraîne-t-il en secret pour une revanche ? Pensant que c'est le premier, Héléna se rend dans sa chambre après le dîner pour prendre de ses nouvelles. En ouvrant la porte, elle le trouve en écharpe et panique. Il n'est pas cassé du moins et César semble être de bonne humeur. En fait, il s'amuse beaucoup de l'expression coupable d'Héléna. Héléna lui dit de ne pas prendre sa blessure à la légère. Elle s'est déjà cassé un doigt et cela n'a fait qu'aggraver sa douleur par la suite. Évidemment, c'est un peu bizarre de la part d'une enfant de 10 ans de révéler cela. Et elle fait un très mauvais travail en prétendant que c'est arrivé pendant la récréation et non en bloquant l'épée d'un adversaire. Dans sa vie antérieure, elle s'étonne qu'il n'ait pas dit à tout le monde que c'était Héléna qui l'avait blessée. S'ils étaient en vraiment ennemis. Ce serait l'occasion rêvée de lui attirer des ennuis. Mais César dit qu'il ne la déteste pas. Et puis, il ne serait pas aussi mesquin. Finalement, ses enfants commencent à comprendre qu'il vaut mieux être alliés qu'ennemis. Ils savaient aussi qu'elle avait retenu sa force lors du dernier coup quand elle l'avait vu lever le bras. Elle a reculé autant que possible. Qui sait ce qu'elle aurait pu faire si elle était allée jusqu'au bout ? César demande quels souhaits elle aurait fait si elle avait gagné. Héléna, bien sûr, voulait faire de lui son esclave personnel et lui faire accomplir des tâches pour elle, ce qui exaspère le prince. Au début, il refuse de lui dire quel était son souhait. Mais après un peu de manipulation bien placée, il cède. Son seul souhait est qu'il s'appelle par leur nom et non par leur titre. Tout ce qu'il voulait, c'était ça. Je suppose qu'il se sent très seul quand les gens lui font des courbettes et l'appellent prince tout le temps. De toutes les personnes. Héléna comprend ce sentiment depuis qu'elle est impératrice. Même Arez, l'ancêtre de César, refusait de l'appeler par son nom. Elle accepte donc d'être moins formelle entre eux. Après cela, les choses se calment un peu. Ils ne peuvent pas s'entraîner au maniement de l'épée tant que son bras est en train de guérir. Au lieu de cela, ils jouent aux cartes avec Léonard tous les jours. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu ennuyeux au bout de quelques jours. Un soir d'orage, Hamilton décide de leur raconter une histoire de fantôme. Le manoir du duc Peresca serait hanté par une mystérieuse jeune fille vêtue de bleu. Les nuits d'été, lorsqu'un orage soudain éclate, on peut la trouver dans le sous-sol. C'est du moins ce que dit la légende. Elena pense que c'est un tissu de connerie, mais les garçons sont convaincus et Hamilton s'amuse comme un fou, ce qui les fait transpirer lorsqu'un majordome intervient et le rappelle à l'ordre. César, en brave homme qu'il est, suggère qu'il descende sur place pour en avoir le cœur net. Mais Elena refuse. Mais d'une manière ou d'une autre, elle se laisse entraîner, principalement parce que le prince l'a accusée d'être effrayée. Le duc a fermé le sous-sol à clé, alors Elena sort une épingle à cheveux et crochette la serrure. Elle dit littéralement à haute voix qu'elle avait l'habitude de faire cela tout le temps dans sa vie passée, mais pour une raison ou une autre, cela passe au-dessus de la tête des garçons. Les idiots. Léonard les conduit vers un ruisseau qui coule dans un tunnel sombre. Il n'y a rien de spécial, jusqu'à ce qu'une silhouette pâle sorte de l'ombre. Les garçons paniquent et entraînent Elena à l'étage avant qu'elle ne puisse la voir de plus près. Puis ils courent en hurlant à travers le manoir, réveillant tout le monde et hurlant à propos du fantôme. Alors naturellement, ils sont punis pour s'être faufilés en bas, après avoir débriefé leur aventure de minuit. Elena assure aux enfants que la silhouette n'était qu'une illusion dans l'obscurité. Mais Hamilton leur dira plus tard qu'il s'agit d'un reflet des carreaux posés au fond du ruisseau. Alors que le bras de César est presque guéri, la fête du solstice d'été bat son plein à Elpentus, la ville proche du manoir du duc. Le prince a très envie de partir à la découverte, mais Elena n'est pas intéressée. Selon elle, il n'y a que des enfants, des voleurs et des festivals de jouets. Étant donné qu'elle a connu les deux, je suis surpris qu'elle ne soit pas plus enthousiaste. Hamilton ne veut pas laisser César y aller seul, alors l'innocent petit Léonard suggère qu'ils y aillent tous ensemble, ignorant complètement l'air furieux de sa sœur. Dès qu'ils sont en ville, le prince abandonne Hamilton et les autres serviteurs. Mais Elena ne tarde pas à remarquer que quelqu'un les suit. Je veux dire, trois enfants bien habillés qui se promènent sans être accompagnés sont une cible assez facile. Mais lorsqu'Elena établit un contact visuel avec son harceleur, elle découvre un homme aux cheveux blonds. Il n'a pas l'air d'un kidnappeur. En fait, il a l'air inquiet. Il s'éclipse soudain et la petite duchesse le suit dans les ruelles. L'homme apparaît soudain derrière elle et se présente. La petite duchesse est un peu surprise de voir qu'il est sorti de nulle part. Ce type est-il une sorte d'escroc ? Non. Il dit qu'il la cherche depuis un certain temps. Il semble croire qu'elle est la forme réincarnée de son roi, quelqu'un qu'il vénère manifestement. Reste à savoir s'il connaît la vérité ou s'il n'est qu'un fou furieux. Il disparaît mystérieusement, promettant de revenir la voir au moment où les garçons la rattrapent. Le prince, comme d'habitude, s'insurge contre le danger qu'elle court à se promener seule. Elena leur assure qu'il ne s'est rien passé. Alors César retourne en courant chercher Hamilton dans le carrosse. Mais dès qu'il part, Elena a l'impression qu'elle n'est plus surveillée comme avant. Et cela ne peut signifier qu'une chose, quelqu'un en a après le prince. Une recherche rapide de César confirme leur soupçon. Il est introuvable. Elena soupçonne qu'il a été emmené dans une maison close. Comme elles ne sont pas ouvertes la journée, c'est une cachette parfaite. Sans même réfléchir, elle part en courant à la recherche de la maison close. Elle dit à son frère d'aller chercher Hamilton. Il semble nerveux à l'idée de la laisser seule. En fait, en tant que frère aîné, il ne devrait certainement pas la laisser seule. Mais Elena est déterminée et elle ne fera rien de stupide. Après avoir trouvé un endroit suspect, elle crochète un cadenas et entre par la porte de derrière. Elle surprend une conversation entre deux personnes qui parlent de la façon de poignarder une personne. Je vais donc tenter de deviner qu'il s'agit des types qu'elle recherche. Il est clair qu'ils préparent un meurtre et qu'ils essaient de le faire passer pour un accident. Elena jette un coup d'œil par la porte et aperçoit César attaché dans un coin. Il fait bonne figure mais ses ravisseurs n'en sont pas perturbés. Il est évident qu'ils ont été engagés par quelqu'un de la famille royale pour se débarrasser de lui et s'assurer que la ligne de succession change en leur faveur. Si c'est le cas, Elena doit agir maintenant. Elle décide de faire diversion. Elle saisit une chaise et la frappe contre le sol entraînant l'un des hommes dans le couloir armé uniquement d'un pied de chaise cassé. Elena entre dans la pièce comme une véritable héroïne et lui assène un coup de genou. Elle attrape César mais il tombe sur l'autre homme à l'extérieur. Ils n'ont plus d'autre choix que de s'enfuir pour sauver leur peau. Ils sont à peine à quelques centimètres de la porte qu'un autre homme encore plus grand apparaît de l'autre côté les arrêtant dans leur élan. Il sort une épée et Elena s'apprête à faire ce qu'elle peut avec son pied de chaise. Soudain, César s'avance et la bloque se prenant un coup dans le dos. Elena ne peut pas le laisser alors elle fait ce qu'elle sait faire de mieux se tenir debout et se battre. Lorsque Léonard et Hamilton arrivent ils trouvent les ravisseurs déjà pris en charge et gisant dans des mares de leur propre sang. Notre héroïne vient de devenir une meurtrière à dix ans. Après l'incident Elena passe trois jours au lit. Elle s'est foulée la cheville et s'est abîmée les muscles du bras. C'est probablement ce qui arrive quand on utilise des techniques de combat à l'épée pour adultes dans un corps minuscule. Heureusement Elena n'a pas tué les kidnappeurs qui ont donc été emmenés au Capitole pour être punis. Et le mieux c'est que César s'en est sorti à la fin. Deux jours après sa guérison Elena doit enfin faire face à la colère de son père qui la convoque dans son bureau. Il a l'air furieux mais en réalité il ne sait pas quoi faire d'elle. Il est clair qu'Elena n'est pas une enfant ordinaire. Hamilton veut déjà l'emmener à la capitale pour former ses talents naturels mais il lui laisse le choix. Elle peut rester dans le duché et mener la vie tranquille qu'elle a toujours voulu. Ou bien elle peut à nouveau choisir la voie du sang et de la gloire et elle décide de ne choisir ni l'un ni l'autre. La seule chose qu'elle aime vraiment c'est apprendre à son frère à se battre à l'épée. Pour l'instant c'est ce qu'elle fait. Ensuite elle va rendre visite à César mais reste bloquée à la porte. Que dire à quelqu'un qui a risqué sa vie pour vous ? Elle est encore en train de se tourmenter lorsque le prince apparaît à ses côtés. Surprise elle le suit dans sa chambre et s'enquière de sa blessure. mais qu'il sera bientôt guéri. Au lieu de le remercier de lui avoir sauvé la vie Elena commence à le taquiner en lui disant que sa blessure lui laissera une vilaine cicatrice et qu'il ne pourra pas se marier. César est gêné et dit que si la cicatrice affecte vraiment son mariage alors elle devra s'occuper de lui à la place. Elena s'amuse de la plaisanterie qui n'en est peut-être pas une. Une fois les rires éteints Elena lui demande s'il a eu du mal à dormir tant il a l'air fatigué. Il semble que le pauvre prince ait été trop effrayé pour se reposer et qui peut le blâmer. Celui qui a envoyé ses kidnappeurs est un membre de la famille impériale quelqu'un qui vit dans le palais où il retournera un jour. Pourriez-vous dormir en sachant que votre propre famille est à vos trousses ? Tout cela est bien trop lourd pour un enfant de 14 ans et c'est sans compter le traumatisme que représente le fait d'avoir failli être assassiné. Dans une étrange tentative pour le réconforter Elena lui dit qu'il ne serait pas en sécurité même s'il renonçait au trône. Mais comme elle a déjà combattu pour un trône elle sait que sa seule véritable option est de revendiquer son droit de naisse. S'il est toujours en lice pour le poste d'empereur alors il y aura toujours des gens pour le protéger. Il n'a donc pas vraiment le choix. Évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. La confiance de César étant ébranlée Elena le rassure en lui disant qu'elle le soutiendra et qu'elle restera à ses côtés pendant qu'il devient plus fort. Elle l'aidera à devenir empereur. C'est un peu loin d'une vie paisible à donner des cours à son frère. Cette nuit-là Elena dort aux côtés du prince ce qui lui permet de passer sa première bonne nuit de sommeil depuis l'incident. Quelques jours plus tard la blessure a cicatrisé laissant une cicatrice comme Elena l'avait prédit. Hamilton voulait absolument l'emmener à la capitale pour qu'elle perfectionne ses compétences mais son père a refusé. Finalement la famille fait ses adieux au prince après un été riche en événements. Après leurs adieux César demande au duc s'il peut lui rendre visite chaque été afin qu'Elena lui apprenne à se battre. Il accepte et il se serre la main promettant de rester maître et élève jusqu'à ce qu'il atteigne le rang d'empereur. Quelle différence avec leur première rencontre. Trois ans plus tard les frères et sœurs Pérez reçoivent une lettre de César leur demandant de préparer la chambre d'amis pour son arrivée cet été encore. On dirait qu'il a retrouvé toute son arrogance ces trois dernières années mais au moins il a survécu. L'ancien trio sera à nouveau réuni. Plus comme des enfants mais comme des jeunes de 17 ans. Depuis trois ans Elena apprend à Léonard à se battre. Il a gagné quelques compétitions locales et est passé à des armes plus sérieuses. Plus de petites lames en bois qu'ils utilisent pour s'entraîner. Elena vient d'acheter une nouvelle paire et d'épées pour eux deux. Des épées en argent très brillantes. La réputation de Léonard n'est pas la seule à s'être améliorée. Elena est maintenant une tutrice très recherchée même par ceux qui la traitaient de stupide et qui disaient qu'une petite fille ne pourrait jamais enseigner l'art de l'épée. Elle leur a prouvé qu'ils avaient tort et elle quitte la boutique avec les lames. Une jeune fille aux cheveux bleus percute soudain et s'élance dans la direction opposée. La princesse sait immédiatement qu'on lui a volé même si je ne sais pas comment cette gamine a pu vider ses poches aussi vite. Bien sûr, c'est Elena. Alors, au lieu d'appeler des gardes, elle se lance elle-même à la poursuite du voleur. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver un groupe de vauriens dans une ruelle et parmi eux se trouve la fille aux cheveux bleus. Elena écoute leur conversation et découvre que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. La jeune fille est en fait membre d'une famille noble et les voyous veulent la retenir pour obtenir une rançon au lieu que sa famille ait à payer une somme énorme. La jeune fille essaie de voler et de mendier pour pouvoir payer elle-même un peu à la fois. Cela signifie peut-être que sa famille ne voulait pas payer la rançon. S'agit-il d'un enfant illégitime ? Si c'est le cas et cela va devenir très personnel pour Elena puisqu'elle a été dans cette même situation dans sa vie antérieure. Pendant que les voyous battent à la petite fille Elena s'empare du portefeuille et piétiner les orteils du chef pour qu'ils s'enfuient tous en hurlant. Mais la petite mademoiselle aux cheveux bleus n'abandonne pas si facilement. Elle s'empare d'un caillou et se lance à l'assaut d'Elena se battant pour récupérer son portefeuille. Voyant son désespoir Elena propose un pari. Si la jeune fille parvient à la frapper une seule fois elle lui remettra le portefeuille. Mais si elle se rend la première la jeune fille devra devenir la subordonnée d'Elena. Dès qu'elle commence à riposter avec son épée la jeune fille abandonne et se met à genoux. Après avoir posé quelques questions Elena découvre qu'elle s'appelle Terra un nom qui lui a été donné par le Seigneur avant qu'il ne les jette elle et sa mère hors du domaine. Elena ne supporte pas l'idée qu'elle se promène avec un nom donné par son horrible père. Alors elle lui en donne un nouveau Agathe et à partir de maintenant Agathe sera sa servante personnelle ce qui est bien mieux que de vivre dans la rue et de voler pour survivre. Le lendemain Agathe est déjà en uniforme et sourit d'une oreille à l'autre. Elle n'a que 12 ans mais elle apprend vite et tout le monde l'apprécie immédiatement. Le seul problème c'est qu'elle est un peu trop enthousiaste. Elle veut littéralement tout faire pour Elena jusqu'à la nourrir à l'heure du dîner. Lorsqu'il s'agit de manier l'épée Elena finit par fixer une limite et ordonne à Agathe de rester en dehors de l'air d'entraînement. Léonard a remarqué l'obéissance de son nouveau serviteur et prévient sa sœur qu'elle et le prince ne s'entendront certainement pas. Elena tente d'ignorer le sentiment insidieux qu'il pourrait avoir raison. Le jour où César arrive enfin il a bien grandi après une sorte de poussée de croissance il a l'air d'un homme pas d'un garçon plaisante-t-il en s'adressant à Elena tu sembles plus petite que l'année dernière ce qui lui vaut un joli coup de poing dans l'estomac. Une fois remis de son coup de poing César remarque Agathe qui s'accroche déjà de manière protectrice à sa maîtresse. Comme Léonard l'a dit il semble déjà irrité mais Elena ne prend pas ses plaintes trop au sérieux. Elle est occupée à regarder ses cuisses et elle n'a pas honte de l'admettre. Dans l'épisode précédent Elena ne prend pas ses plaintes trop au sérieux car elle est occupée à regarder ses cuisses non littéralement et elle n'a pas honte de l'admettre. Honnêtement elle aurait pu tendre la main pour les serrer si Agathe n'était pas arrivée juste à temps avec leur thé. Quelques secondes plus tard le prince et la servante s'engueulent à propos d'on ne sait quoi. Elena leur dit de ne pas se disputer pour elle. Agathe quitte la pièce avec un sourire en pensant qu'elle a gagné cette manche. Quoi qu'il en soit César a tellement envie de retrouver les bonnes grâces d'Elena qu'il lui propose de lui toucher la cuisse. Bien qu'elle ait l'air d'une perverse Elena est vraiment impressionnée par la définition de ses muscles. Elle ne semble pas réaliser que frotter sa main sur les cuisses d'un adolescent n'est pas la chose la plus normale au monde jusqu'à ce qu'elle lève soudain les yeux et se rende compte qu'ils ne sont séparés que de quelques centimètres. Elena s'élance alors hors de la pièce le visage rouge vif. Est-ce la première fois qu'elle est embarrassée dans ses deux vies ? Après cela Elena fait de son mieux pour éviter complètement le prince. Elle est passée du statut de reine des glaces sans sentiments à celui de personne trop effrayée pour établir un contact visuel ce qui est gênant puisqu'elle est censée être son professeur pendant l'été. Après quelques jours passés à fuir et à se cacher Elena se dit qu'elle doit se ressaisir. Cette nuit-là César apparaît sous sa fenêtre jetant des pierres pour attirer son attention. Il est tellement romantique ! Elle tente immédiatement de retourner à l'intérieur mais il la supplie de rester et de parler un peu. Après avoir obtenu sa permission il grimpe dans sa chambre et explique qu'il a dû venir de l'extérieur parce qu'Agathe gardait la porte. César semble penser qu'il a fait quelque chose de mal puisqu'elle l'évite depuis quelques jours. Elena lui assure qu'elle ne le déteste pas c'est juste qu'il a changé. Je veux dire regardez-moi ce beau gosse il a tellement grandi il est pratiquement une personne différente maintenant. Bien sûr cela va être bizarre pour un ami d'enfance mais le prince admet qu'il est nerveux à l'idée de cet été. Il n'est là que pour trois mois et après il sera adulte. Il craint que Léonard et Elena ne l'oublient une fois qu'ils auront grandi et commencé leur propre vie. Touché par son inquiétude Elena lui prend la main et lui promet de ne jamais abandonner son élève. A peine quelques secondes plus tard il est totalement remis et s'enroule sous sa couverture pour s'endormir. Il n'a pas la moindre conscience de lui-même. Ils sont adultes maintenant et partager un lit n'est plus du tout la même chose que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais César est insistant et après tout elle vient de promettre de ne pas s'enfuir. Elle n'a donc pas le choix. Comme autrefois le prince est réconforté par sa présence et s'endort presque instantanément tout en s'excusant d'être devenu plus grand. Je ne sais pas si c'est beau ou complètement stupide d'être si innocent. Maintenant qu'ils ont repris contact le cours des screams est tout aussi vicieux et exigeant qu'avant. César s'améliore rapidement comme on peut s'y attendre de quelqu'un qui a des talents naturels mais cela signifie qu'Héléna doit constamment revoir tous les plans de cours car il progresse à un rythme qui dépasse de loin ses attentes. Une personne qui sait mieux que quiconque ce que l'on ressent est Hamilton qui est fier de l'avoir travaillé si dur. Il est également reconnaissant à Héléna d'être une si bonne amie de César. Lorsqu'il passe l'été au domaine de Paresca il est libre de rire et de faire son âge contrairement à ce qui se passe au palais. Là-bas on le surnomme le loup gris. Il ne fait confiance à personne et ne laisse personne s'approcher de lui. Hamilton admet même qu'on a tenté de l'assassiner mais demande à Héléna de garder le secret. Je suppose que les choses sont beaucoup plus difficiles pour César qu'il ne le laisse entendre mais il ne s'est jamais laissé abattre. Hamilton croit sincèrement que la seule raison pour laquelle il est toujours aussi déterminé à devenir empereur c'est à cause d'Héléna et de sa promesse il y a tant d'années. Cela l'inquiète. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour réaliser son rêve mais n'a-t-elle pas été trop pressée de lui jurer fidélité ? Après tout son but dans cette vie était la paix et la tranquillité. S'impliquer dans la politique de la famille impériale et tout le contraire. Ce soir-là Héléna convoque César dans sa chambre privée pour une séance spéciale. Elle veut lui apprendre quelques tours qui ne sont pas si honorables que cela sans la présence de son frère. Sans cri égard elle s'élance sur lui manquant de lui trancher l'épaule. César est déstabilisé essayant de suivre tous les nouveaux mouvements et tactiques qu'elle lui propose. Il fait de son mieux pendant quelques minutes mais Héléna finit par le désarmer et remporte le premier round. Le suivant est tout aussi brutal. Un coup surprise de son épée le laisse tremblant sur le sol. Alors qu'il la regarde en état de choc Héléna lui dit qu'elle ne sera pas satisfaite tant qu'il ne pourra pas la tuer lui-même. Ça devient sérieux tout d'un coup mais j'imagine que le fait d'avoir entendu parler de ses tentatives d'assassinat l'a vraiment ébranlé. Sa détermination donne un coup de fouet à César qui saisit son épée et repart à l'assaut. Ils poursuivent leurs entraînements spéciaux tout au long de l'été. César grandit de jour en jour malgré les efforts incroyables qu'il doit fournir pour suivre son maître. Pendant ce temps Agathe et le prince poursuivent leur intense rivalité. Un jour alors qu'Héléna prend le thé Agathe fait part de ses soupçons affirmant que César a de sombres intentions à son égard. Ah bon ? Celui-là même qui l'a supplié de dormir dans son lit l'autre semaine ? Je n'en suis pas si sûr. Mais Agathe est aussi jalouse du temps qu'ils passent ensemble pendant le cours d'épée. Héléna propose donc de l'envoyer dans une école pour qu'elle s'entraîne. ne comprenant pas du tout où sa servante veut en venir. Bien qu'elle ne veuille pas prendre d'autres élèves, Léonard aurait bien besoin d'un partenaire d'entraînement plus proche de son niveau lorsque César partira. Elle promet donc d'enseigner elle-même à Agathe après le départ de César en l'avertissant que si elle ne rattrape pas Léonard dans un an, elle sera envoyée à l'école des scrims. Cela semble dur mais si quelqu'un a la détermination nécessaire pour faire quelque chose d'aussi impossible, c'est bien Agathe. A la fin de l'été, Héléna a réussi à enseigner à César tous les sales tours qu'elle connaît et peut le renvoyer au palais en sachant qu'il sera à l'abri de toute nouvelle attaque. Les choses reviennent à la normale au domaine des Parescas et pendant un certain temps, Héléna jouit de la paix et de la tranquillité avec son frère et sa servante. Mais cinq mois plus tard, une femme arrive au domaine et bouleverse complètement tout. Une dame nommée Loéna Evergreen est envoyée au nom du prince César pour livrer deux lettres, une pour chacun des frères et sœurs. Elle les informe que si cette invitation est communiquée à quelqu'un d'autre, le prince s'enfuira immédiatement. Les lettres sont en fait des invitations à la cérémonie de couronnement de César. Les Parescas l'ont d'ailleurs découvert il y a quelques jours. Les couronnements ont généralement lieu au début de l'année, mais celui-ci aura lieu cet hiver. Apparemment, César veut que son anniversaire et son couronnement soient célébrés en même temps. Elena espérait ne pas être invitée. Elle et Léonard sont techniquement trop jeunes pour assister à de grands événements comme celui-ci. De plus, elle ne veut pas avoir à se rendre dans la capitale. Elle dit la même chose à Loéna, à l'exception du fait qu'elle ne veut pas être dérangée, bien sûr. C'est alors que la dame lui demande de regarder à nouveau la lettre d'invitation. En petit caractère, tout en bas, il est écrit que si Elena refuse de venir, il racontera à tout le monde la fois où elle a demandé à toucher sa cuisse. Waouh, il l'a vraiment fait. Il a surpassé son maître. Furieux. Elena décide finalement d'y aller, surtout parce qu'elle veut l'étrangler elle-même. C'est alors que Loéna annonce la deuxième raison de sa présence. Le personnel impérial a déjà préparé quelques tenues pour elle. J'ai l'impression que c'est vraiment pour qu'Elena ne puisse pas utiliser l'excuse qu'elle n'a pas le temps de se faire faire une robe. Comme c'est la première fois qu'Elena et Lénard sont introduits dans la société noble, ils doivent se montrer sous leur meilleur jour et apprendre les noms et les familles des nobles qui seront présents. Je comprends maintenant pourquoi c'est si compliqué. Je ne voudrais pas y aller non plus. Le jour du couronnement arrive enfin et toute la famille paraît-ce qu'à 6 rangs. Cependant, les enfants n'ont pas le droit d'assister au couronnement proprement dit car il est réservé aux officiels de très haut rang. Le plan d'Elena est de rester en arrière-plan et de ne pas faire de conversation jusqu'à ce qu'elle soit autorisée à rentrer chez elle. Mais au bout de 30 minutes, quelqu'un a déjà renversé du vin sur sa robe. C'est ainsi que le scénario s'est arrêté. Je ne sais pas si la fille voulait renverser le vin ou non mais maintenant elle va devoir changer de vêtement. Avant cette mini-catastrophe, Elena s'en sortait plutôt bien. Elle est belle et elle vient d'une famille puissante qui a peu d'ennemis puisqu'elle ne fait pas de politique. Alors bien sûr, elle est très populaire auprès des garçons. Léonard se débrouille également très bien avec les dames car sa réputation d'épéiste s'est répandue partout. Il en profite probablement aussi. Mais pour Elena, c'est l'enfer. Elle ne parvient à s'échapper que parce que son frère se fraye un chemin parmi tous les célibataires et l'escorte jusqu'à une pièce tranquille. Il la laisse reposer en paix mais une blonde nommée Eulica Brontë vient se présenter. Elle a l'air gentille mais les Brontë sont la famille de la première impératrice, celle qui a le plus intérêt à tuer César. Il est donc suspect que des membres de sa famille se présentent au couronnement de César. Elena traite donc Eulica avec prudence. Au début, elles font la conversation sur le fait qu'elle est si proche de César. Puis Eulica se penche sur elle et lui demande à voix basse quelle est sa relation avec le prince. Avant qu'Eulica n'ait eu le temps de répondre, elle a renversé du vin rouge sur sa robe et fait toute une histoire. Quelle sournoise ! Elle a même préparé une robe supplémentaire et l'offre à Elena. Bien sûr, la robe de rechange sera horrible. Alors, au lieu de céder et de l'accepter, elle jette le reste du vin au visage de Eulica. Elena, ne se laisse pas faire. Maintenant qu'elle est couverte de vin, Elena lui suggère gentiment de porter la robe de rechange. Les rôles sont inversés. Les dames ont l'air mortifiées lorsqu'elles réalisent que non seulement leur blague s'est retournée contre elle, mais qu'elles ont aussi fait de la fille la plus proche du prince héritier une ennemie et qu'elles ont même ruiné la robe qu'il avait choisie pour elle. C'est littéralement la seule personne que vous ne voulez pas irriter. Elena tente d'enlever la tâche dans d'autres toilettes, mais elle ne s'enlève pas, ce qui est un soulagement pour elle car elle a cherché un moyen de s'échapper toute la soirée. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à la fille brontée. Outre sa proximité avec César, quelle raison aurait-elle de se faire une ennemie de la famille Paresca ? Peut-être a-t-elle le béguin pour le prince, mais quel que soit son plan, Eulica a clairement échoué. Dans le hall, quelqu'un annonce l'arrivée du prince héritier César, mais Elena reste à l'intérieur. Elle se tient près de la fenêtre alors que la neige commence à tomber, pensant à l'époque où elle était elle-même empereure. Elle est sur le point de fermer la fenêtre quand soudain une autre paire de mains apparaît à côté d'elle. César a échappé à son propre couronnement pour la surprendre. Elena est choquée qu'il ne soit pas littéralement couronnée en ce moment même. Je veux dire, c'est sa fête ! N'a-t-il pas la responsabilité d'aller voir ses invités ? Mais comme d'habitude, sa priorité numéro 1 est Elena. Elle, de son côté, était bien décidée à lui tordre le cou pour l'avoir obligée à venir à cette fête idiote. Mais le voyant si épuisée par ses tâches, elle n'a pas le cœur à l'ouvrage. Elle fait une nouvelle remarque désinvolte sur sa taille, ce qui amène César à se pencher à son niveau. Et comme toute fille confrontée à un très bel homme à quelques centimètres d'elle, Elena panique. Elena plaisante en disant que puisqu'elle est le maître, il vaudrait mieux qu'il s'agenouille. C'est ce qu'il fait. Le prince héritier de l'Empire s'agenouille devant elle. Comment se fait-il qu'elle ne rougisse pas en ce moment ? Trop gênée pour le lui dire en face, Elena lui couvre les yeux et lui souhaite un joyeux anniversaire et le remercie d'être né. Puis, il lui prend les mains, se lève et lui dit qu'il n'est né que pour elle. Comment se fait-il qu'elle n'ait toujours pas compris le message ? Après le couronnement, tout l'Empire a eu trois jours de vacances. Alors que d'autres sont probablement allés faire la fête, Elena veut juste rester à la maison et dormir. Léonard, lui, sera occupé. Cela devrait permettre à Elena d'avoir la paix et la tranquillité. Si seulement un certain prince héritier ne se présentait pas à sa porte dès le lendemain. Elena lui reproche, à juste titre, de prendre autant de temps libre en tant que membre de la famille royale. Sérieusement, pourquoi a-t-il autant de temps libre ? Elle tente de le chasser de la maison, mais il finit par lui demander de passer du temps avec lui en guise de cadeau d'anniversaire. Et là, elle est coincée. Comme son seul autre souhait d'anniversaire est une villa au bord de la mer, il semble qu'ils passeront la journée ensemble. Et bien sûr, César veut être le plus public possible. Ils font le tour de la ville pour trouver des vêtements pour Elena alors que c'est censé être son cadeau d'anniversaire. Elle lui demande pourquoi il s'arrête pour prendre des gâteaux et du thé. Mais le prince répond simplement que c'est plus amusant d'acheter des choses pour elle. Alors qu'il s'assoit littéralement et la regarde avec un sourire tendre, Elena tente de l'ignorer. La conversation s'oriente ensuite vers la fête et il lui demande si elle a rencontré quelqu'un. Il cherche manifestement à savoir si des garçons ont attiré son attention, mais Elena mentionne plutôt Eulica Bronté. Comme elle est probablement un sujet gênant pour le prince, elle n'explique pas ce qui s'est passé et change de sujet en offrant à César son vrai cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas grand chose, juste une écharpe tricotée. Mais à voir la tête de César, on pourrait croire qu'il s'agit d'un lingot d'or. Elena n'est pas très douée pour le tricot, alors l'écharpe est un peu grossière. Mais le prince héritier la met tout de suite et dit que c'est son cadeau préféré. Difficile à croire alors qu'on lui a offert des chevaux, des bijoux et des manoirs dans les montagnes. Mais c'est un signe de plus qu'il est fou d'Elena. Ce soir-là, Elena rentre chez elle en calèche, profitant du paysage de la ville la nuit. Depuis qu'elle vit à la campagne, c'est une occasion rare de visiter son ancienne maison. Après tout, c'est ici qu'elle a vécu en tant qu'empereur il y a 500 ans, mais d'une certaine manière, cela n'a pas beaucoup changé. César est endormi en face d'elle. Il est si fatigué qu'il ne se réveille pas lorsqu'elle l'appelle. Au moment le plus opportun, le carrosse passe sur une pierre, les projetant tous les deux l'un contre l'autre. On aurait dit que César était sur Elena et que leur visage se heurtait l'un à l'autre. Cela aurait pu être très romantique, mais les deux semblent plus blessés qu'autre chose. Un autre moment parfait gâché. César semble aussi frustré que nous, lecteur. Attendez, est-ce qu'il a organisé toute cette mise en scène pour qu'il puisse s'embrasser ? Non, certainement pas. Lorsqu'ils arrivent à la résidence de Duke City, Elena s'élance littéralement hors de la calèche, ne voulant pas passer une seconde de plus dans un silence gênant avec le prince. Mais dès qu'elle est dans la maison, Léonard remarque que sa lèvre est blessée et enflée. Elle finit par mentir, disant qu'elle s'est mordu la lèvre dans le carrosse. Le fait qu'elle soit rouge vif et qu'elle tremble est une toute autre chose. Mais elle s'en débarrasse et se rend dans sa chambre pour dormir de l'humiliation. Deux jours plus tard, une tempête de neige s'abat sur toute la capitale, empêchant Elena de rentrer chez elle comme prévu. Elle est aussi toujours gonflée. En fait, c'est bien pire, ce qui rend encore plus déroutant le fait que César et Hamilton viennent lui rendre visite ce matin-là. Est-ce que ce gamin n'a pas de cervelle ? Leurs lèvres gonflées sont littéralement assorties. N'importe qui avec des yeux pourrait voir ce qui s'est passé. Hamilton se plaint que César ne prend pas son travail de prince héritier au sérieux, alors Elena fait un signe parce qu'elle est en colère contre lui, évidemment. Ils forment une bonne équipe jusqu'à ce que Hamilton mentionne que César a disparu une nuit et est revenu avec une lèvre enflée. Parce qu'il n'est pas complètement idiot, Hamilton fait lentement le rapprochement, ce qui n'est pas difficile quand les deux réagissent de façon excessive à chaque petit commentaire. Heureusement, ils se laissent facilement distraire lorsque Elena lui parle d'un livre célèbre qui fait partie de leur collection. Alors qu'ils partent le voir, le prince héritier demande à venir avec lui et se fait rembarrer. Elena lui lance un regard qui dit clairement « Arrête de faire l'idiot, nous avons besoin d'être séparés. » Au lieu de cela, il boude et fait sa drama queen. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Hamilton se passionne pour de vieux livres à l'écriture soignée. Pendant qu'il marmonne pour lui-même, Elena ne peut s'empêcher de penser au regard que César lui a lancé avant qu'elle ne parte. Il avait l'air blessé, mais il est difficile de savoir si c'était pour dissimuler sa blessure ou parce qu'il était réellement contrarié. Tout en réfléchissant, Elena se plaint à voix haute que César soit revenu la déranger. Hamilton admet qu'en fait, c'est lui qui avait prévu de venir ici aujourd'hui. Oui, il voulait se plaindre de leur emmerdement mutuel, mais il voulait aussi voir César se détendre un peu. Le couronnement a causé beaucoup de stress. C'est pourquoi il a amené son jeune maître à Elena pour un moment de repos. Hamilton admet également que le couronnement a été organisé plus tôt que prévu parce que la consort impériale est sur le point de devenir la première impératrice. Cela met César dans une position dangereuse. Si elle devient impératrice, son fils s'emparera du titre de prince héritier et tentera de le retirer à César. Cela éclaire également les activités du duc Paresca. Jusqu'à présent, ils étaient neutres dans la politique impériale, mais le duc a assisté à de nombreuses réunions mondaines ces derniers temps et Elena ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, elle le sait. Son père a officiellement pris le parti de César. C'est peut-être pour cela que Lika a eu le culot d'être si impolie avec elle parce qu'elles sont dans des camps opposés sur le champ de bataille politique. Tout cela est tellement confus. Elena demande à Hamilton pourquoi il lui confie ces informations. Il lui répond que c'est juste une récompense pour lui avoir montré le livre. Mais c'est bien plus que cela. Depuis qu'elle est jeune, Hamilton l'a toujours traité comme une adulte et a essayé de la faire entrer dans la vie impériale. Aujourd'hui encore, il lui propose d'être son informateur sur les affaires de la ville dont elle est trop éloignée pour entendre parler. Je suppose qu'il lui fait confiance et qu'il veut la garder aux côtés de César. En parlant du prince héritier, lorsque Elena revient de la bibliothèque, elle le trouve endormi près de la fenêtre. Il ne dort vraiment que lorsqu'il est près d'elle, n'est-ce pas ? Elle lui donne un coup sur la tête pour le réveiller et plaisante en disant qu'elle était sur le point de dessiner sur son visage. Puis, très soudainement, calme et sérieuse entre eux. César tend la main pour toucher son visage, murmurant que sa blessure n'est toujours pas cicatrisée. Puis, sans crier gare, il l'embrasse. Je n'arrive pas à croire que c'est enfin arrivé. Je ne veux pas gâcher le moment, mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon de guérir une lèvre enflée. Alors qu'elle est encore sous le choc, César lui demande s'ils peuvent s'embrasser. Ok, il est du genre à faire d'abord et à demander la permission après. Elena dit la même chose, mais César s'en moque. Il est déjà quand il dit qu'il va recommencer. Ok, au moins, il sait ce qu'il veut. N'était-ce pas il y a seulement quelques chapitres qu'ils étaient en des enfants ? Connaissant Elena, elle va immédiatement rationaliser tout le romantisme de cette histoire. Quelques jours plus tard, la neige se dissipe et Léonard et Elena peuvent retourner au domaine du duc Paresca. Hamilton et Loena viennent les accueillir. La seule personne qui n'est pas là est César. Alors qu'ils s'éloignent dans la calèche, Elena omet discrètement de dire qu'elle voulait le voir une dernière fois avant qu'il ne rentre chez eux. Le prince fait lentement fondre le cœur de cette reine des glaces et j'en suis ravi. Soudain, nous nous retrouvons trois étés après le couronnement. Léonard a impressionné le commandant de la nuit et s'entraîne maintenant à les rejoindre, ce qui fait qu'il ne rencontre sa sœur qu'une fois par mois. César est venu en visite chaque été, comme avant, mais ces jours-ci, il ne peut pas rester longtemps. Agathe est obsédée par l'entraînement à l'épée et se bat toute la journée jusqu'à ce que ses mains soient enflées. Le quatrième été après le couronnement, César revient au domaine de Paresca avec une invitation à la compétition d'épée de la famille impériale. Les années précédentes, seuls les chevaliers pouvaient y participer, mais cette année, il n'y a aucune restriction. Il cherche clairement à convaincre Elena de se joindre à lui, mais celle-ci propose plutôt à Agathe de s'y présenter. Bien sûr, le prince lui-même se battra. Depuis que la famille Gray a succédé à l'empereur Dante, le prince doit participer à toutes les compétitions. Et quand Elena apprend que le prince va concourir, elle accepte d'accompagner ses élèves à la capitale pour la compétition. Pourquoi ai-je l'impression que cela ne peut qu'aboutir à un désastre ? Ce soir-là, César s'apprête à partir quand Elena le surprend sur le pas de la porte. Depuis leur baiser d'il y a trois ans, la situation est délicate entre eux. Ni l'un ni l'autre n'en ont jamais reparlé. Et maintenant qu'il est très occupé, leur relation commence à s'estomper. Mais pas trop. Alors qu'il s'en va, César se retourne soudain pour serrer Elena dans ses bras et lui demander de lui donner de l'énergie pour les épreuves à venir. Mais est-ce que quelqu'un d'autre se demande comment les choses sont devenues si lentes ? Comment ont-ils pu avoir un tel baiser et l'ignorer pendant trois ans ? Quoi qu'il en soit, un mois plus tard, la compétition arrive. Elena et Léonard se rendent à la capitale pour y participer avec Agathe, qui est fascinée par chaque petite chose. Elle n'a jamais été en ville auparavant et n'a jamais vu le glamour du palais dans les rues. Elena la trouve si gentille qu'elle lui offre de nombreux cadeaux, ce qui ne fait qu'intensifier son esprit combatif. Avec la participation de tous les disciples d'Elena, le vainqueur sera certainement l'un d'entre eux. Après leur petite séance de shopping, Elena s'éclipse pour rejoindre César. Elle ne dit pas à Léonard où elle va. Elle arrive dans un restaurant, mais c'est Hamilton qu'elle rencontre en premier. Elle veut des informations sur la famille Bronté, en particulier sur les activités de la première impératrice. Hamilton commence par l'essentiel. Comme elle l'a sans doute deviné, l'empereur tente de faire de son propre fils front l'empereur. Pour une fois, César est en position de force. Ils ne peuvent pas simplement échanger le prince héritier. Au lieu de cela, ils essaient de faire en sorte que l'un des leurs devienne princesse héritière et vous ne devinerez jamais qui ils ont choisi. C'est Eulica. Bien sûr. Il est clair que le moment de parler des fiançailles de César est enfin arrivé. Hamilton dit qu'ils ont assez de pouvoir pour faire d'Elena la princesse héritière à la place, mais elle refuse. Elle n'a aucun intérêt à devenir impératrice puisqu'elle a déjà été empereur et elle déteste les mondanités. Honnêtement, elle serait la pire personne pour ce poste. Mais ce n'est pas pour autant qu'il lui sera plus facile de voir une autre personne épouser son prince. Elena repousse toute idée de mariage au plus profond d'elle-même, se concentrant sur la compétition qui l'attend. La foule est dense, mais heureusement, les places des nobles sont situées un étage plus haut. Elle ne s'attendait pas à ça, la personne qui prend place à côté d'Elena est la femme du moment, Mademoiselle Eulica Bronté. Après leur dernière rencontre, elle a une peur bleue de la princesse Paresca. Mais Elena trouve la situation très confuse et refuse de la laisser changer de place. En fait, Elena est parfaitement polie. Mais en réalité, elle observe attentivement Eulica, se demandant comment quelqu'un d'aussi nerveux va pouvoir survivre au sein de la famille impériale. Bientôt, le dernier round de combat commence. Agathe perd son match, mais elle s'est admirablement bien comportée et a reçu beaucoup d'attention de la part de la foule. Le suivant est Léonard qui gagne son match en un seul mouvement. Bon sang, il est bon. Le dernier à s'affronter est le prince qui défait ses ennemis sans hésitation. La foule semble un peu plus effrayée par lui qu'impressionnée, mais je suppose que c'est logique puisqu'il utilise le style de combat personnel d'Elena. Le dernier match oppose César et Léonard. Ils se battent avec acharnement et offrent un beau spectacle aux nobles. Mais à la fin, comme vous vous en doutez, c'est César qui gagne. Les filles deviennent toutes folles, surtout Lady Brontë qui est pratiquement obsédée par lui. En tant que vainqueur, César reçoit une couronne. La tradition veut qu'il la donne à la dame de son cœur. Ça va devenir très intéressant. Il s'approche d'Eulica qui attend avec impatience, tandis qu'Elena fait semblant de ne pas y prêter attention. Eulica félicite chaleureusement le prince et lui dit qu'elle a cru en lui dès le début. César lui sourit chaleureusement tandis que l'impératrice l'observe avec un sourire suffisant. Il retire la couronne de sa tête, mais elle ne va pas à Eulica, elle va à Elena. D'accord, j'adore la romance, mais là je suis très stressé. L'impératrice ne va-t-elle pas piquer une crise ? César proclame haut et fort que sa victoire appartient à son maître. Je ne sais plus si c'était un geste romantique ou un signe de remerciement. Après cela, des rumeurs commencent à circuler entre les nobles sur le talent d'Elena. Tout le monde se demande si elle lui rendra son affection, mais il se demande aussi ce qu'il adviendra de Lady Brontë à présent. Derrière les portes closes, Elena donne déjà une leçon à son élève. Tout en polissant son épée devant lui, il s'excuse déjà pour le crime qu'il a commis en la propulsant sous les feux de la rampe et en lui causant tout un tas de problèmes. Il est vraiment bien formé. Outre les rumeurs, Elena est également contrariée car elle pense qu'il l'utilise dans sa guerre contre l'impératrice. Mais il gagne à nouveau sa sympathie en se plaignant qu'il essayait seulement de lui montrer les résultats de son enseignement. D'une manière ou d'une autre, Elena se sent poussée à le rassurer en lui disant que tout va bien. Elle est reconnaissante pour la couronne et admet même qu'il mérite une récompense. Oh Elena, tu te laisses si facilement berner. Ravi, César se réjouit immédiatement et lui donne un baiser sur la main lui disant qu'il attendra avec impatience sa récompense. Lorsqu'elle raconte l'histoire à Léonard, celui-ci semble tout aussi impressionné par les tactiques de manipulation du prince. Il lui remet également une lettre portant le sceau royal mais elle ne vient pas de César, elle vient de l'impératrice. Le méchant numéro 1 est entré sur le champ de bataille. Elena est stupéfaite d'apprendre qu'elle a été piégée et en parle plus tard à Léonard qui trouve cela amusant. Il lui donne alors une lettre d'invitation du palais royal. Elena pense que cela ne peut pas être César qui l'a envoyé car ils ont décidé de ne pas le faire mais elle découvre qu'elle vient de la première impératrice Minerva. Elena sait qu'elle ne peut pas refuser l'invitation et elle va donc à la rencontre de l'impératrice qui a déjà Élica à ses côtés. Après que les deux filles se soient saluées, l'impératrice Minerva ne perd pas de temps et commence à parler de la couronne de fleurs que César a offerte à Elena. Elena essaie de le faire passer pour de la gratitude envers son professeur et Minerva dit à Élica que dans ce cas, elle aurait dû apprendre le maniement de l'épée au lieu de la magie pour se rapprocher du prince. Elena est surprise d'apprendre que cette fille à l'air saute et crédule est capable de faire quelque chose d'aussi difficile que d'apprendre la magie. Minerva emmène ensuite les filles à l'extérieur où elle montre à Elena les compétences d'un archer qui travaille comme garde du corps. Elle lui demande si elle veut devenir la princesse héritière et Elena comprend le plan de l'impératrice. L'archer était une façon pour Minerva de menacer Elena de ne pas s'approcher de César. Elle pense qu'il est assez simple de comprendre ce que dit l'impératrice et dit qu'elle n'a pas l'intention de devenir princesse héritière. Minerva lui demande de jurer sur ses paroles d'un air menaçant et Elena décide de lui montrer la raison pour laquelle elle ne devrait pas se frotter à elle. Elle prend l'arc et les flèches et coupe une flèche en deux lorsqu'elle atteint la cible. Si ce n'est pas du charisme, je ne sais pas ce que c'est. Elle déclare ensuite qu'elle ne jure sur rien et Elika lui reproche d'avoir été impolie avec l'impératrice. Mais Minerva envoie Elika dans sa chambre et demande à Elena de s'approcher d'elle en lui assurant que personne ne sera blessé si elle le fait. Ok, les choses sérieuses commencent. Elena a été patiente avec l'impératrice jusqu'à présent et elle se demande comment lui répondre sans créer de problème quand soudain, César arrive pour protéger sa bien-aimée. César dit à Minerva d'arrêter de s'en prendre à son amie et elle lui répond qu'elle veut juste mieux la connaître. Il lui demande de le faire une autre fois et emmène Elena loin de leur conversation passive-agressive. Oh là là, j'ai bien cru que ça allait finir en baston. Elena réalise que Minerva est un serpent venimeux et que César la supporte depuis longtemps. Plus tard, il s'excuse auprès d'Elena de l'avoir entraînée dans cette histoire et elle lui dit de ne pas se sentir désolée parce que c'était son choix. Elle pense qu'elle l'a pris comme disciple et l'a rendu plus fort et qu'elle va maintenant choisir de le soutenir lorsqu'il deviendra l'empereur. Elle dit à César qu'elle le soutiendra en tant que maître et il devient émotif. Plus tard, Elena va rencontrer Hamilton pour obtenir des informations. Il lui demande d'abord si elle se rapproche de l'impératrice mais Elena lui répond sévèrement qu'elle ne saliera jamais à l'ennemi de César. Après cela, il passe aux affaires et elle lui donne une liste des endroits qui lui sont parvenus après le tournoi. Elle veut que Hamilton lui dise à quels endroits elle doit se rendre. Hamilton panique en entendant la fille la plus paresseuse qu'ils connaissent se préparer à jouer un rôle actif dans la haute société. Mais Elena lui dit qu'elle veut soutenir César et c'est pourquoi elle doit gagner en influence. Hamilton pense que c'est une bonne idée et demande à nouveau à Elena de devenir la princesse héritière en épousant César. Elle l'ignore et change de sujet pour parler des sans-abri de la capitale en disant que l'impératrice légendaire Dante Renatas était elle aussi une mendiante sans-abri à une époque. A propos du scellement du dragon par Dante Hamilton explique à Elena que des groupes d'adeptes du dragon sont apparus récemment et qu'à cause d'eux le dragon semble redevenir de plus en plus puissant. Il pense qu'il s'agit d'une tendance qui disparaîtra bientôt et il plaisante en disant que si Dante entendait parler d'adorateur de dragon elle sortirait des bois pour les battre. Elena rit réalisant que l'histoire de sa vie passée commence à être différente maintenant ce qui signifie qu'elle est enfin prête à vivre sa nouvelle vie en tant que personne différente. Elena rentre alors chez elle et informe sa famille de son intention de se lancer dans la politique et il panique en entendant cela même si elle dit qu'elle n'a pas l'intention de sauver le monde. Bientôt Hamilton lui envoie une liste d'amis et d'ennemis parmi ceux qui l'ont invité et Elena augmente peu à peu ses relations sociales. L'été suivant Elena reçoit l'invitation pour les 18 ans de Elica ce qu'elle attendait depuis longtemps. Elle sait que la famille Brandt et ses alliés seront présents et que ce sera l'occasion d'observer les ennemis de César. Elle a besoin d'un compagnon pour la fête mais comme Léonard est occupée elle doit se contenter de Hamilton. Cependant il est le partenaire idéal car il est l'assistant de César et le fait de l'emmener avec elle montre à tout le monde à quel point Elena est proche du prince héritier. En entrant dans la salle de banquet elle est stupéfaite de voir à quel point c'est merveilleux. Elle va souhaiter un joyeux anniversaire à Elica mais leur guerre froide commence immédiatement et Elena gagne la bataille en exposant le manque de connaissances générales de Elica. Cependant avant que les choses ne dégénèrent elle abandonne et s'enfuit pour faire une pause. Elena s'assoit alors en silence et observe les gens qui font de leur mieux pour l'ignorer. Bientôt elle se rend aux toilettes guidée par un domestique lorsqu'elle aperçoit une belle bibliothèque et le rat de bibliothèque qui sommeille en elle se réveille. Soudain Elica arrive par derrière et lui dit qu'il est impoli d'entrer dans la chambre de quelqu'un sans autorisation. Elle est ensuite gênée d'expliquer qu'il s'agit de sa bibliothèque qui contient des livres sur la théorie de la magie. Elena voit l'intérêt sincère de Elica pour la magie qui est considérée comme un art perdu aujourd'hui et elle la soutient. Elle fait l'éloge de Elica qui est surprise et avertit Elena de ne plus s'introduire dans les chambres des autres à partir de maintenant. Elena part et je me demande si sa relation avec Elica ne serait pas meilleure si elle n'était pas du côté de l'impératrice. Quelques mois plus tard Elena fête ses 18 ans et les domestiques sont complètement excités par ce sujet. Elle leur demande ce qui les rend si enthousiastes et ils déclarent qu'ils veulent que sa fête d'anniversaire soit plus grandiose que celle d'Elica sa rivale ce dont Elena se moque éperdument. Plus tard Agathe demande à Elena si le prince viendra à son anniversaire et elle devient triste lorsqu'elle apprend que Elena n'a pas envoyé d'invitation estimant que ce n'est pas le bon moment pour se montrer publiquement proche ce qui mettrait en colère la première impératrice. Alors que les préparatifs se poursuivent le jour fatidique approche et la veille Agathe demande à Elena de l'accompagner. Ses autres servantes sont également très enthousiastes à l'idée de l'habiller et Elena trouve qu'elles en font trop. Après cela Agathe conduit Elena dans les quartiers des servantes où elles ont organisé une fête pour elle à l'avance. Elena est surprise et elles lui disent qu'elles voulaient lui souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'elle ne pourrait pas le faire à la fête de demain. Ils lui ont même offert une statue représentant une épée et Elena estime que leurs bénédictions et leurs cadeaux ont plus de valeur que tout ce qu'elle a reçu. Elle les remercie et après avoir fait la fête elle rentre dans sa chambre le soir où elle trouve César qui l'attend. Il sait soigner ses entrées. Elena est surprise puis César lui dit qu'il est venu ici il y a quelques heures mais qu'il l'a attendu parce qu'elle s'amusait. Il se plaint de ne pas avoir reçu d'invitation et Elena lui dit qu'il devrait comprendre leur situation. Elle lui demande ensuite pourquoi il est venu la voir de nuit et César lui rappelle qu'il est minuit passé et que la journée a commencé. Il lui souhaite un joyeux anniversaire disant qu'il voulait être le premier à le faire. Elena sent que sa main est étrangement chaude et réconfortante et elle le remercie. Le lendemain Elena accueille les invités à sa fête d'anniversaire et elle sait que la plupart d'entre eux sont là parce qu'ils la considèrent comme une princesse héritière potentielle. Cependant César est resté à la fête. Il flirte avec Elena et lui embrasse la main devant tout le monde ce qui l'irrite. Il s'en fout vraiment. On lui a dit que l'impératrice pourrait être en colère mais ce n'est pas son problème. Après que Elena ait salué tous les invités un des amis de Léonard Luke s'approche d'elle et l'invite à danser. Elena est sur le point d'accepter son offre lorsque César surgit de nulle part et lui prend la main disant que sa première danse lui est réservée. Luke devient nerveux et s'enfuit. César dit à Elena que si un homme s'enfuit avec ça il ne mérite pas de danser avec elle. Il lui redemande et Hayley comprend qu'elle n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. César dit qu'elle danse bien et lui demande qui lui a appris. Elena lui répond qu'un ami qui lui ressemble mais qui a une autre personnalité lui a appris à danser et elle se souvient de Hérèse qui était patient avec elle peu importe le nombre de fois qu'elle lui marchait sur les pieds. Elle perd l'équilibre alors qu'elle est perdue dans ses pensées mais César la soutient parfaitement et la relève. Les gens sont étonnés de leur alchimie et Elena pense que le bateau a déjà pris le large. Et maintenant il n'y a plus d'intérêt à s'éloigner de César. Elle se dit que contrairement à sa vie passée où elle avait juste besoin d'être seule elle a beaucoup de personnes précieuses qu'elle veut protéger. Elle se promet de les protéger et de les rendre heureux. Elena part bientôt pour la capitale après avoir fait ses adieux à sa famille. Elle se dit qu'elle a de la chance dans cette vie car il y a des gens qui l'attendent chez elle. Elle rejoint ses quartiers dans la capitale où le majordome lui fait visiter les lieux et l'informe que son frère et le prince héritier viendront la rencontrer la semaine prochaine. Elena est déçue d'apprendre que César va bientôt venir ici car elle sait que cet homme n'est rien d'autre qu'un problème. Cependant elle ne peut pas le refuser parce qu'il est son élève. Hamilton et Louena rendent bientôt visite à Elena qui leur donne les informations qu'elle a recueillies sur leurs alliés et leurs ennemis en assistant à des soirées grâce à Agathe qui a beaucoup appris des servantes bavardes. Hamilton est étonné et dit alors à Elena que puisqu'elle est dans la capitale elle devrait prendre le poste d'instructrice officielle de César mais elle ne veut pas s'embarrasser de cela. Plus que ça paraisse elle craint que cela ne suscite l'opposition des nobles qui n'acceptent pas qu'une femme occupe un rôle aussi important. Cependant Louena lui parle d'un noble appelé Ben qui s'est retiré de la politique tout comme la famille Oparesca et il a assisté à l'anniversaire de Elena pour demander l'aide de sa famille afin de maîtriser les monstres qui sévissent sur son territoire car il a été rejeté par l'ordre des chevaliers. Elena comprend tout comme il n'était pas dans les petits papiers de Minerva et elle n'allait pas laisser les chevaliers l'aider. Si Elena parvient à former un groupe de soldats capables de vaincre les monstres elle prouvera non seulement sa valeur en tant qu'enseignante mais gagnera également un allié de poids. Hamilton dit que c'est exactement ce qu'il avait prévu car il a confiance dans les capacités de Elena. Elle accepte sa mission mais à condition que ses trois élèves fassent partie du groupe qu'elle met en place pour combattre les monstres. Pendant ce temps César se demande comment améliorer sa relation avec Elena. C'est vrai qu'à part le baiser qu'ils ont eu il ne s'est rien passé depuis. Il explique à Loena que toutes ses tentatives ont été inutiles et elle le met en contact avec un playboy professionnel qui lui donne des conseils pour gagner le cœur des femmes grâce à la technique infaillible de l'écrasement du mur. Je peux vous garantir que ça ne marchera pas. Plus tard il essaie de le faire avec elle mais il est trop maladroit et bâcle sa tentative. Lorsqu'il essaie de soulever le menton de Elena pour l'embrasser elle se met en colère et le repousse avant de lui montrer comment faire un bon wall smash et de lui dire de ne pas recommencer. Elle est définitivement l'homme dans leur relation. Léonard arrive bientôt au manoir et les trois amis se retrouvent. César a apporté des boissons et malgré les inquiétudes de Léonard Elena est impatiente de les essayer car elle regrette de ne pas avoir bu tous les soirs lorsqu'elle était mercenaire. Cependant elle tombe après seulement un demi-verre de vin parce que son corps a une faible tolérance à l'alcool. A son réveil elle voit César et le confond avec Hérèse. Elle reprend rapidement ses esprits pour se rendre compte qu'il s'agit de César mais pas assez pour lui cacher sa vie antérieure. Elle affirme qu'il est très beau et qu'il devrait remercier son ancêtre Hérèse pour cela. Puis elle lui dit soudain qu'elle l'aime bien parce que son beau visage est tout à fait son genre. César est surpris mais il profite de l'occasion pour embrasser Héléna. Le lendemain elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé après avoir bu mais elle raconte à César le concert de chasse aux monstres qu'elle a accepté. Il s'y oppose fermement affirmant qu'il est trop dangereux pour elle d'aller combattre des monstres. Il déclare qu'il ira chez elle pour qu'elle n'ait à s'inquiéter de rien. Mais Héléna lui demande quand est-il devenu assez compétent pour la remplacer. César ne sait plus où donner de la tête et tente de la convaincre de rester. Mais Héléna lui demande s'il va manquer de voir les véritables compétences de son maître juste parce qu'il a peur. Il abandonne et dit que s'il y a un danger elle se retirera immédiatement mais Héléna lui assure qu'il ne se passera rien de grave. Après cela elle obtient la permission de ses parents qui la soutiennent désormais dans toutes ses actions. Elle retourne bientôt à la capitale où elle rencontre le commandant d'Alton des Chevaliers Rouges et César l'accompagne prétextant qu'il est son élève et qu'il a donc le droit de la suivre. Elle est habillée en chevalier ce que César lui fait remarquer. Elle fait remarquer que personne ne fera confiance à une fille en robe à fleurs pour les mener sur le champ de bataille. César répond que sa vie est confiée à Héléna et elle lui dit de ne pas faire confiance à quelqu'un aussi aveuglément car même elle pourrait le trahir un jour. Cependant cela ne le dérange pas d'être trahi par elle et Héléna est irritée par la stupidité dont il fait preuve lorsqu'il s'agit d'elle les choses que nous faisons par amour. Juste à ce moment-là Dalton arrive et salue Héléna affirmant qu'il a entendu de bonnes choses sur elle de la part de son cadet Léonard. Ensuite ils vont voir les chevaliers stagiaires parmi lesquels Héléna choisira son groupe. Dalton et César lui expliquent que les chevaliers rouges sont une méritocratie et qu'ils détestent les chevaliers blancs qui s'appuient sur leur titre de noblesse et que c'est pour cette raison qu'elle risque de rencontrer une certaine résistance. Héléna accueille bientôt les stagiaires et leur annonce qu'elle est leur chef pour le programme d'extermination des monstres. Mais un homme arrogant se moque d'elle en disant que les femmes n'appartiennent pas au champ de bataille mais aux cuisines. Oh mon Dieu il a osé il dit qu'il la protégera sur le champ de bataille mais Héléna lui répond calmement qu'elle n'a pas besoin d'être protégée par ceux qui sont plus faibles qu'elle. Elle s'avance dans la foule décidée à montrer aux garçons arrogants ce qu'elle vaut. Elle défie quiconque veut la vaincre et promet de lui laisser le rôle de leader. Personne n'a le courage de relever son défi à l'exception d'un débutant confiant qui demande à Héléna s'il sera puni pour l'avoir sérieusement blessé. Elle sourit et dit qu'il ne pourra pas la toucher et le duel commence. Ce type vient de creuser sa propre tombe. Il perd plus vite qu'il ne cligne des yeux puis un par un Héléna bat tous les apprentis et juge leur capacité. Elle déclare que tous ont échoué à rejoindre son groupe et après cela les chevaliers rouges supplient Haley de leur donner une autre chance. Elle faisait cela pour qu'ils lui obéissent au doigt et à l'œil et la meilleure façon d'y parvenir était de montrer la différence de niveau entre eux. Sinon, les chevaliers rouges fiers de leurs compétences ne l'auraient jamais reconnue. Héléna les accepte tout en les prévenant qu'elle est un professeur sévère et que quiconque désobéit à ses ordres sera puni. Ils acceptent ses conditions et commencent à s'entraîner sous ses ordres. Un jour, Dalton annonce à Héléna que l'équipe qui est allée inspecter l'invasion de monstres est revenue et qu'il est temps de partir en mission. Héléna et ses trois élèves se rendent bientôt dans la zone infestée de monstres et discutent des dégâts causés cette fois-ci. Héléna sait qu'autrefois les monstres magiques étaient monnaie courante mais qu'aujourd'hui ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Les monstres de taille moyenne ont été repérés plus souvent. Il affirme que le taux d'apparition des monstres a diminué depuis que le dragon démoniaque a été scellé mais qu'il augmente à nouveau. Ils atteignent bientôt le territoire infesté de monstres et repèrent des empreintes de monstres de type canidé. Le capitaine de nuit suggère de se retirer pour aujourd'hui car il semble y avoir beaucoup de monstres canins ici mais Héléna veut continuer à avancer. C'est alors qu'ils sont attaqués par un monstre appelé le chien noir qui a déjà tué un chevalier. Le monstre attaque Héléna mais Léonard le tue avant qu'il ne l'atteigne. Hélé pense que puisqu'ils ont confirmé la présence de monstres ils devraient être rentrés pour une réunion stratégique. Ils atteignent la maison du noble Ben qui leur parle de la secte d'adorateurs de dragons qui est venu le voir l'année dernière. Il les a pris pour une bande de camés et les a repoussés mais ils ont organisé une cérémonie dans les forêts à la suite de laquelle le nombre de monstres a augmenté. Héléna pense que la théorie de Ben manque de preuves et décide de ne pas la prendre trop au sérieux pour l'instant. Après cela elle réunit ses chevaliers et leur explique comment faire face aux chiens noirs. Puis Léonard dit qu'il est enclin à croire la théorie de l'augmentation des monstres parce que le dragon est sur le point de renaître. Héléna commence à y réfléchir plus sérieusement mais elle pense que sa réincarnation et l'augmentation de l'activité de la secte du dragon sont une pure coïncidence. Après cela elle dit à ses amis qu'ils devront peut-être affronter un monstre géant qui peut revivre même après la mort et qu'ils devront lui couper la tête pour l'empêcher de se réveiller. Elle demande à César de se charger de le tuer car elle n'a pas la force physique nécessaire pour le faire et ce serait bien que le prince héritier en prenne tout le crédit. Plus tard dans la nuit Héléna et son groupe partent à la chasse aux chiens noirs qui sont principalement des monstres nocturnes. César est inquiet car Héléna prend les choses trop à la légère et il lui rappelle que pendant la journée le chien noir l'avisait directement. À ce moment-là d'autres monstres foncent sur eux et Héléna ordonne à son groupe de les attaquer. Ils ont le dessus dans la bataille jusqu'à ce que le monstre géant dont Héléna parlait apparaisse et abatte un chevalier imprudent. Le blaireau géant rugit et Héléna dit à ses soldats de ne pas paniquer mais ils sont trop effrayés pour continuer à se battre. Héléna maudit ses imbéciles et demande à César d'abattre la bête et de montrer l'exemple aux autres. Léonard et Agathe n'ont pas l'intention de se laisser abattre et attaquent eux aussi le blaireau géant pour l'affaiblir. Héléna pense que c'est l'occasion pour César d'en finir mais alors qu'elle détourne les yeux du monstre celui-ci apparaît soudain derrière elle. Héléna se rend compte qu'elle est foutue mais César réussit à tuer le monstre. Héléna se rend compte que César avait raison quand il disait que les monstres ne visaient qu'elle mais elle se demande pourquoi. Elle décide d'inspecter le corps du blaireau pour voir s'il y a quelque chose d'étrange et trouve un symbole marqué sur son corps. Elle se demande ce que c'est touche le symbole et ressent soudain une sensation douloureuse dans la poitrine. Au moment où César se retourne sentant quelque chose d'anormal il la trouve attaquée par un giratos géant. Héléna est suspendue à ses mâchoires et Léonard attaque le monstre pour qu'il la fasse tomber. César la rattrape et lui demande si elle est saine et sauve mais elle lui répond qu'elle va bien et se baisse pour combattre le monstre. Cependant elle se sent étourdie et commence à perdre la vue parce que la salive du monstre est empoisonnée. Mais elle ne va pas reculer juste parce qu'elle est blessée sinon tous les autres risquent d'en pâtir. Elle demande l'emplacement du monstre et alors que tout le monde est choqué César lui prend doucement la main et lui dit que le monstre est à douze pas devant elle en fonction de sa foulée. Un sourire se dessine sur le visage de Héléna lorsqu'elle réalise que César sait tout d'elle. Elle lui demande de la rattraper si elle tombe à nouveau car elle a confiance en lui et il rougit en disant qu'il obéira à l'ordre de son maître. Sur ce Héléna fonce vers le monstre consciente que ses élèves la suivent même si elle ne les voit pas. Et pour eux elle ne peut pas se permettre d'échouer. Elle saute sur le monstre et le coupe mais se fait projeter en arrière par son attaque. Héléna se demande pourquoi César ne vient pas la rattraper alors qu'elle le lui a ordonné lorsqu'il plonge soudain et la retient avant qu'elle ne tombe au sol. Il la serre fort dans ses bras lui disant que tout va bien et qu'il l'a récupérée et elle perd connaissance dans ses bras. Dans ses rêves Héléna voit son amie Pérez et se réveille avec une vive douleur à la tête. Cependant César dit qu'il est remarquable qu'elle n'ait aucune douleur dans le corps mais Héléna a toujours du mal à le voir clairement. Il s'occupe d'elle et Héléna dit qu'il ne devrait pas être là car il est très occupé mais il compte ses blessures et dit qu'elle a le plus besoin de lui en ce moment. Il dit que le médecin a affirmé que ses yeux reviendraient à la normale progressivement et qu'en attendant il s'occuperait d'elle. Héléna rit en disant que c'est drôle que le prince héritier s'occupe de la fille d'un duc mais après avoir ri toute seule. Sa blague lui paraît bizarre à elle aussi et elle demande à César de dire quelque chose. César se met soudain à dire qu'elle aurait dû lui faire davantage confiance. Il lui demande pourquoi elle a porté tout le fardeau seule et elle répond qu'elle ne pouvait pas laisser le prince héritier se blesser à cause de son désordre. César se sent blessé et tremble en disant à Héléna qu'il préférerait être blessé plutôt que de l'avoir blessé. D'un air triste il dit qu'il ferait n'importe quoi pour elle c'est pourquoi il ne veut pas qu'elle le fasse seule. Héléna est déconcertée et lui demande pourquoi il irait si loin pour elle et il lui prend doucement la main en lui disant que c'est parce qu'il l'aime au point de se sacrifier. Il lui embrasse la main en lui disant qu'il l'aime de tout son cœur la laissant stupéfaite. Il lui a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Dans la partie précédente César dit qu'il ne peut pas la voir souffrir parce qu'il l'aime de tout son cœur. Héléna est bouleversée par sa confession et ne peut pas réfléchir correctement. Elle n'a aucune expérience en matière de rendez-vous amoureux c'est pourquoi elle se tourne vers l'assistant de César Hamilton pour obtenir des conseils alors que celui-ci est déjà trop inquiet de devoir dire au père de Héléna qu'elle a été blessée. Quelque chose me dit que ce type ne donne pas les meilleurs conseils amoureux. Héléna pense qu'il exagère et puis Hamilton revient sur le sujet et remarque que Héléna a vraiment grandi si elle s'intéresse maintenant aux affaires amoureuses. Elle hésite à lui dire que ce n'est pas une situation normale mais que le prince lui-même lui a avoué ses sentiments. Cependant elle prend son courage à deux mains et raconte à Hamilton la confession de César et sa réaction ensuite. Elle lui avait dit que c'était trop soudain et qu'elle ne l'avait jamais considéré de cette manière alors il lui a demandé d'oublier ce qu'il avait dit aujourd'hui. Héléna pensait qu'il reviendrait sur le sujet le lendemain mais César a agi comme si rien de gênant ne s'était passé entre eux et lui a donné du gâteau. Il a ensuite essuyé les miettes de gâteau sur son visage et les a léchées et Héléna a immédiatement été dégoûtée. C'est pourquoi elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas le laisser occuper ses pensées sans payer de loyer et elle est allée voir Hamilton. En entendant cette histoire il répond que cela semble amusant et dit ensuite à Héléna qu'elle devrait agir avec le prince comme elle le fait normalement. Héléna dit que ce n'est pas bien de faire cela et Hamilton lui dit que César l'aime et qu'il sera heureux si elle le reconnaît. Il lui demande d'utiliser son affection comme elle le souhaite et Héléna lui demande si c'est judicieux de lui donner un tel conseil alors qu'il est l'assistant du prince. Elle commence ensuite à penser à comment elle a rencontré César il y a 7 ans. Ils étaient toujours de bons amis et il était aussi son disciple. Il a toujours été loyal et amical avec elle mais elle n'a jamais pensé que cela pourrait se développer en amour romantique. Héléna dit cela à Hamilton qui lui demande ce qu'elle ressent lorsque César lui montre son affection. Il lui dit que dans cette situation ses sentiments sont les plus importants et Héléna se demande si elle peut vraiment aimer César. La nuit elle rêve de l'époque où elle était l'impératrice Dante et où des assassins l'avaient attaqué. Inutile de dire qu'elle s'est occupée d'eux avant que les renforts n'arrivent. Le premier qui est venu à son aide était son meilleur ami Pérez et elle lui a demandé de nettoyer les assassins. Elle lui a demandé si elle pouvait le déranger pour qu'il lui apporte un verre d'eau et Pérez lui a dit que cela n'était rien compte tenu de leur bonne relation. À ce moment-là Dante voulait savoir quelle était leur relation quand ses propres parents voulaient sa mort et Pérez lui a tristement dit qu'ils étaient amis. Héléna se réveille dès qu'elle entend cela dans le rêve et elle maudit la confession de César et le conseil de Hamilton d'utiliser son affection comme elle le souhaite. Le lendemain alors que Rowena rend visite à Héléna pour un travail officiel elle lui demande de manière désinvolte si elle a commencé à sortir avec César. Notre fille est prise de court par sa question mais répond ensuite avec dépit que cela n'a pas encore commencé. Elle dit qu'elle le savait déjà mais c'était juste pour briser la glace. Elle dit à Héléna que l'Empereur organise une fête pour le succès de l'équipe de soumission et Héléna en a déjà assez. Juste à ce moment César revient de son entraînement et il repère sa fille et lui dit d'attendre qu'il vienne la voir immédiatement. Héléna est troublée en entendant cela et Rowena lui dit de profiter de ses moments car le prince sera très occupé après la fête. Rowena j'aime beaucoup ce personnage. La nuit Héléna fait le même vieux rêve à propos de Perez et elle se demande ce qui lui arrive. Elle ne dort pas du tout et quand Agathe la trouve épuisée elle panique elle s'affole et essaie immédiatement de faire tout ce qui peut rendre sa dame mieux. Elle ne s'arrête même pas quand Héléna lui demande de le faire lui donne beaucoup de thé au gingembre et l'habille de plusieurs couches de vêtements en laine. Héléna veut qu'elle s'arrête mais en voyant l'air abattu sur son visage elle réalise que Agathe se sent coupable de l'avoir laissé se blesser pendant la soumission des monstres et elle décide de la laisser faire comme elle le souhaite pour garder son cœur. Elle se demande ensuite si elle doit dire à Agathe que César lui a fait une confession mais elle se rappelle alors de leur relation façon chien et chat et décide de ne pas le faire. Avec cela Héléna se prépare à partir pour une réunion et Agathe continue de lui dire de prendre les choses en douceur là-bas. Dans la salle de réunion César l'attend avec impatience avec le marquis Ben qui est leur hôte pour le moment. Ben a entendu dire que César et Héléna allaient retourner à la capitale le lendemain et il les remercie pour la soumission des monstres. Il dit que grâce à leur aide les monstres ont été pris en charge et les gens peuvent maintenant vivre librement. Il dit qu'il ne sait pas comment les rembourser et il dit à César qu'il fera tout ce qu'il veut. C'est ce que le prince voulait et il répond qu'il se sent rassuré en entendant cela. Après cela, Ben dit qu'il a quelque chose à leur montrer et demande à son majordome d'apporter la chose pour eux. Bientôt, trois serviteurs arrivent là tenant une boîte enfermée contenant un morceau de peau de monstre avec des marquages étranges dessus. Héléna ressent une douleur lancinante dans sa poitrine en regardant le motif étrange dessus et cela lui rappelle quelque chose qu'elle a ressenti auparavant. César se précipite immédiatement à ses côtés pour lui demander si elle va bien et elle se reprend. Maintenant, Héléna se demande ce que ce motif était et pourquoi il a provoqué une telle réaction chez elle. Ben explique qu'ils ont découpé ce morceau de peau du monstre que Héléna a vaincu lors de la dernière chasse. Il dit que les deux monstres puissants avaient cette marque sur eux et Ben pensait que c'était un cercle magique alors il l'a envoyé à la société magique pour enquête mais ils n'ont rien trouvé. Héléna et son groupe sont confus sur ce que cela peut être et ils pensent que cela doit avoir un lien avec l'église Draco qui vénère le dragon. Ben est d'accord avec eux aussi en disant que cette marque étrange coïncide avec la montée de l'église Draco et l'augmentation du nombre de monstres. Héléna veut savoir si la marque a un effet sur les bêtes magiques mais Ben n'a pas de réponse à cela car la marque n'est mentionnée dans aucun écrit ancien non plus. Héléna réalise immédiatement qu'il pourrait y avoir quelqu'un capable de l'aider avec cela et demande à copier le motif magique. César lui demande pourquoi elle a besoin de le copier mais elle lui dit seulement que c'est un secret. Elle sait que la manière dont elle se sent étrange chaque fois qu'elle est près de cette marque signifie qu'elle a un lien avec elle et elle prévoit de le découvrir. Peu après Héléna et César se préparent à partir. Alors qu'ils sont dans la calèche Héléna remarque les gens joyeux dans la ville et César lui demande ce qui la fait sourire. Elle ne comprend pas ce qu'il veut dire et quand il continue juste à la regarder elle commence à se sentir mal à l'aise. Héléna lui demande pourquoi il la regarde ainsi et il répond qu'elle vient juste de le remarquer parce qu'il la regarde tout le temps. Héléna rougit et César la taquine davantage en disant que si cela la met mal à l'aise il peut fermer les yeux. Elle se demande comment réagir et décide qu'il vaut mieux regarder par la fenêtre et faire semblant que rien ne se passe. Elle remarque un rassemblement de personnes à l'extérieur de la fenêtre et entend une figure encapuchonnée s'adressant à la foule leur disant que le dragon est leur dieu et leur roi. Héléna est choquée car quand elle a rencontré l'homme mystérieux dans son enfance il avait également dit quelque chose comme il attendait que leur roi renaisse. Elle réalise que c'est une réunion du culte de Draco et César dit qu'il devrait être allé voir. Héléna réveille Agathe et lui dit de s'occuper de la calèche pendant qu'elle et César sortent pour vérifier la situation. Il découvre que la femme qui s'adresse à la foule est une fanatique qui prétend que sa maladie grave a été guérie dès qu'elle a commencé à croire au dragon. Elle mentionne quelqu'un appelé le dieu dragon qui est apparemment le leader du culte de Draco et dit qu'il est la plus grande personne vivante. Alors que la femme continue de parler du dragon sauvant les gens avec grâce, Héléna pense que les gens sont induites en erreur car le dragon qu'elle a vaincu dans sa vie antérieure était une menace qui détruisait les villes pour le plaisir. La femme excite la foule disant que leur roi sera bientôt avec eux et alors que la foule l'acclame, Héléna décide de retourner à la calèche. Soudain, elle aperçoit quelqu'un de familier et en voyant son visage, elle réalise que c'est l'homme mystérieux qui se nomme No. Il commence à s'éloigner et elle essaie de lui dire de s'arrêter mais c'est inutile. Elle décide de le suivre car elle ne peut pas manquer cette chance mais dans la précipitation pour faire cela, sa cape se détache et les gens reconnaissent qu'elle est noble. Un homme lui prend la main et lui demande si elle ne sait pas que les nobles ne devraient pas venir seuls dans des ruelles louches comme celle-ci. Il la taquine en disant que tout peut lui arriver maintenant mais l'esprit de Héléna est toujours sur No et elle se demande ce qu'elle lui demanderait même si elle le retrouve. Cependant, alors que l'homme qui la tient essaie de faire un geste envers elle, César le jette à terre et ramène Héléna en sécurité. Tout le monde est terrifié de le voir et il ramène Héléna. Plus tard, il lui demande si elle va bien puis demande qui est la personne nommée No à qui elle criait. Elle répond que c'était juste quelqu'un qu'elle connaissait autrefois puis ajoute qu'elle aurait pu se tromper de personne. Bien qu'elle ait initialement dit cela comme une excuse, elle pense que puisque le visage de No était le même qu'il y a dix ans, il y a une forte possibilité qu'elle se soit vraiment trompée. Peu après leur arrivée à la capitale, de nombreux événements se succèdent rapidement. Léonard obtient son diplôme de l'Académie des Chevaliers et il est sur le point de devenir vice-capitaine de la cavalerie l'année prochaine. Lorsque cela se produira, Héléna sera officiellement acceptée comme instructrice d'escrime du prince héritier. Cependant, ce ne sera pas du tout un travail facile et relaxant. Héléna est actuellement au quartier général des Chevaliers Rouges et tout le monde est vraiment excité de s'entraîner sous sa direction. Elle blâme Hamilton pour cela car il a suggéré cette idée pour augmenter son influence ainsi que pour renforcer le pouvoir du groupe de César. Sa chaîne de pensée est interrompue par les apprentis chevaliers qui sont impatients d'être acceptés comme ses élèves mais Héléna leur dit de se calmer puisqu'elle est ici juste pour regarder leur posture. Soudainement, César arrive derrière elle avec un air menaçant et il demande aux chevaliers s'ils sont assez confiants pour devenir les disciples d'Héléna. Tout le monde est terrifié par lui et puis il déclare que quiconque veut devenir l'élève de son maître doit le vaincre dans un combat. Héléna pense que c'est une mauvaise idée parce que César a l'air de pouvoir tuer quelqu'un à ce rythme alors elle décide de le contrôler. Juste un mot doux de sa part le fait remuer sa queue comme un chien et Héléna lui dit de courir 30 tours autour du terrain d'entraînement avec les autres chevaliers. Tout le monde est épuisé après cela et Héléna dit aux chevaliers que cela ne va pas s'ils ne peuvent même pas courir autant. César est toujours irrité et lui demande de les refuser ouvertement. Héléna répond que c'est bien mais il ne le pense pas. César dit qu'il n'y a que trois élèves de la grande Héléna et il ne prévoit pas de la partager avec quelqu'un d'autre. Voir son visage mignon rend Héléna heureuse et elle décide de défier son meilleur élève en duel. Elle dit à César que s'il peut la vaincre même une fois en cinq rounds elle le laissera la voir pour lui seul. Je sais qu'il va se battre comme si sa vie en dépendait. C'est exact. Car même avant qu'Héléna finisse de parler César l'attaque avant de lui dire de tenir sa promesse. Héléna lève également son épée et charge contre lui. Alors qu'il se heurte elle peut dire que César s'est beaucoup amélioré et peut-être peut-il la vaincre mais alors qu'elle l'attaque avec une estocade il met son coude pour bloquer tout comme il l'a fait lors de leur premier duel. Héléna panique car c'est dangereux et elle ne termine pas son attaque donnant à César une chance de la serrer dans ses bras et de la soulever. Elle le gronde lui disant que l'utilisation de son corps est dangereuse et il lui demande pourquoi elle était distraite à cause de cela. Elle est furieuse et commence à le frapper lui demandant s'il avait prévu de se casser le bras à nouveau. Après avoir été durement battu César la pose et Héléna reprend son épée. Maintenant elle est furieuse et déclare qu'elle va lui apprendre une leçon pour avoir embêté son maître. César réalise qu'il est dans de gros ennuis mais rien ne peut l'aider maintenant et évidemment il perd. Après le duel Héléna prend un bain relaxant mais elle ne peut s'empêcher de penser au mouvement imprudent que César a utilisé. Elle pense qu'il jouait juste parce que c'était un entraînement et qu'il est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Héléna se demande comment elle se sentirait s'il finissait par la vaincre. Elle se rend soudain compte qu'elle a pensé à César toute la journée rougit à nouveau et réalise qu'elle ne peut plus l'ignorer. Plus tard alors qu'elle se prépare César vient la voir et il a l'air vraiment misérable parce que les chevaliers veulent s'entraîner avec Héléna. Il a l'air triste en disant à Héléna qu'il ne veut partager sa présence avec personne et le voir ainsi fait battre son cœur. Elle pense que César se soucie toujours plus d'elle que de ses propres sentiments et elle trouve cela vraiment doux. Héléna décide finalement d'admettre ses sentiments et dit à César qu'elle l'aime aussi. Il faut croire que la patience paie. César est choqué en entendant cela et il veut confirmer qu'elle ne l'aime pas seulement comme un ami mais comme un amoureux. Elle lui demande s'il veut l'entendre à nouveau et il acquiesce avec enthousiasme. Héléna rit alors qu'elle lui dit à nouveau qu'elle l'aime et il prend joyeusement sa main. Elle prétend avoir vécu une vie ennuyeuse mais sent maintenant que cela va se terminer. Avec cela, il se rapproche et s'embrasse. Finalement, notre protagoniste masculin est sorti de la friendzone. Peu après, Héléna rentre chez elle où son père veut savoir si elle envisage de devenir la princesse héritière. Elle est surprise d'entendre sa question et il ajoute que si elle décide de le faire, leur famille sera dans une position complètement différente qu'avant. Héléna le sait aussi car sa famille a toujours vécu loin de la politique jusqu'à présent. Mais si elle devient la princesse héritière, elle sera au cœur de la politique du pays. Auparavant, cela ne lui importait même pas. Mais maintenant qu'elle a admis ses sentiments pour César, elle croit qu'elle a besoin de plus de temps pour réfléchir à comment le faire. Pendant ce temps, il y a autre chose qu'elle doit faire et pour cela, Héléna se rend dans une librairie populaire avec Agathe. Elle demande à sa dame pourquoi elle a soudainement ressenti le besoin de venir ici. Mais Héléna l'ignore simplement et dit qu'elle cherche un bon livre sur la magie. Agathe remarque qu'elle ne peut même pas utiliser la magie et Héléna répond que la plupart des gens ne le peuvent pas et elle essaie d'acheter un livre de magie comme cadeau. Cependant, dès qu'elle ouvre un livre, elle se demande lequel elle devrait choisir car elle est complètement illettrée en matière de magie. Alors qu'Héléna pense qu'elle devrait demander à quelqu'un qui connaît ses livres, une autre fille arrive là et elle se tourne vers elle pour obtenir de l'aide. C'est une coïncidence car la fille est Elica qui est choquée de voir Héléna là. Héléna est heureuse de la trouver là et lui demande ensuite de recommander un livre. Elica lui dit de demander au personnel ici pour de meilleures recommandations mais Héléna insiste pour en obtenir une d'elle puisqu'elle connaît bien la magie. La fille blonde est flattée et elle donne à Héléna un livre qu'elle aime même s'il est souvent négligé. Héléna demande à Agathe de payer ce livre puis dit qu'elle cherchait un livre à offrir à Héléna en premier lieu. Alors, ne devrait-elle pas lui donner un livre qu'elle n'a pas lu auparavant car elle doit l'avoir lu pour le recommander. Elica est submergée par son geste et demande à Héléna si elle essaie de flirter avec elle et elle n'hésite pas à dire qu'elle le fait. Il est injuste que son charme fonctionne à la fois sur les garçons et les filles. Héléna emmène ensuite Elica prendre un thé et insiste pour qu'elle garde le livre. La jeune fille veut savoir pourquoi elle la traite avec tant de gentillesse puis remarque que leur relation n'est pas si bonne pour qu'elles s'offrent des cadeaux et prennent le thé ensemble. Héléna lui dit de contrôler ses expressions féroces car il y a des gens qui regardent et quand Elica dit qu'elles auraient dû se rencontrer en privé elle répond qu'elle est plus dangereuse qu'il n'y paraît. Le charme de notre protagoniste fonctionne sur sa rivale supposée qui lui demande d'aller droit au but. Héléna décide d'aborder le sujet et sort le papier avec le dessin étrange associé à l'église de Draco. Elle dit qu'elle n'a aucune idée à ce sujet et demande à Elica ce qu'elle en pense. Elica examine bien le dessin puis dit que ce n'est pas une rune magique car elle ne contient pas de langue humaine. Elle pense que ce dessin provient d'une époque antérieure aux humains et dans une autre langue et il est impossible de dire d'où il vient car il n'y a pas de document à ce sujet. Héléna n'est pas satisfaite du résultat et essaie de reprendre le papier mais Elica veut l'emprunter car elle veut en apprendre davantage sur le motif. Héléna lui laisse le papier et lui dit de rapporter tout ce qu'elle découvre à ce sujet. Avec cela l'ambiance devient légèrement gênante mais comme Héléna continue d'insister pour qu'Elica mange un peu de gâteau elle accepte et apprécie le goût. Héléna lui dit qu'elle semble être en bon terme comme cela et ces mots déclenchent Elica. Elle commence soudainement à accuser Héléna de se moquer d'elle parce que le prince héritier lui porte attention et déclare que la position de princesse héritière lui appartient. Héléna se sent mal pour Elica car elle veut la position de princesse héritière non pour elle-même mais pour sa famille. Alors Héléna lui dit qu'elle n'a pas besoin de vivre sa vie pour sa famille. Ces mots froissent Elica de la mauvaise manière et elle commence à dire que Héléna doit penser qu'elle est une fille pitoyable dont la vie n'a aucun sens si elle ne peut pas épouser César. Elica lui dit qu'elle n'a pas le droit de la plaindre puis sort en disant qu'elle ne devrait plus se rencontrer. Héléna se sent mal en la voyant partir et se traite de stupide. Quelques jours plus tard elle ne peut toujours pas arrêter de penser aux mots délicats et il est vrai qu'elle la plaint car César l'aime. Alors qu'elle est occupée à y penser Rowena la dérange et lui rappelle qu'elle parle de la fête. Elle explique que puisque la fête est organisée pour célébrer la défaite des bêtes magiques Héléna est la star de la fête et doit donc être la plus belle. Rowena veut qu'elle surpasse Elica car l'impératrice a invité les meilleurs créateurs de mode pour préparer sa robe. Héléna ne veut pas s'en occuper mais Rowena ne va pas la laisser prendre la voie facile car les fêtes sont les champs de bataille des dames. Elle a préparé quelques robes pour elle et Héléna demande à Rowena pourquoi elle est si agressive à ce sujet comme si la famille d'Elica avait volé sa propriété ancestrale. Rowena répond qu'elle a un problème avec l'impératrice elle-même car lorsqu'elle était juste une enfant sa famille a été purgée sous les ordres de l'impératrice Minerva. Elle explique que sa famille était la même que celle de la mère biologique de César et c'est pourquoi Minerva les a fait éliminer pour qu'ils ne puissent pas s'opposer à elle. Rowena veut obtenir vengeance pour sa famille en battant la famille Brant dont font partie l'impératrice et Héléka. Elle révèle alors que lorsqu'elle n'avait rien César la recueillit et lui a donné la chance de s'établir. Maintenant Rowena pense que puisque Héléna est une personne spéciale pour le prince elle est également spéciale pour elle. Héléna peut sentir sa sincérité envers César mais cela est de courte durée car Rowena l'entraîne dans la cabine d'essayage pour aider à la vengeance de sa famille. Bientôt Héléna est vêtue d'une magnifique robe bleue et Agathe ne peut s'empêcher de l'admirer. Juste à ce moment Léonard arrive et il remarque également que sa sœur est plus belle que jamais. Héléna est heureuse des louanges qu'elle reçoit mais ensuite Rowena énonce les règles qu'elle doit suivre pour rester en pleine forme au moment de la fête. Bientôt le jour de la fête arrive et tout le monde loue la beauté d'Héléna. Elle regarde autour d'elle et voit que l'impératrice est également présente mais Héléka n'est nulle part. Les gens racontent qu'habituellement Héléka peut être vue tournant autour de l'impératrice mais dernièrement elles ont été séparées. Ils pensent que peut-être Héléka est tombée en disgrâce et Héléna essaie de les sermonner sur les médisances derrière son dos quand Héléka arrive là. Tout le monde panique en la voyant et trouve des excuses pour s'éloigner d'elle. Héléka se plaint que certains idiots ont le culot de parler mal d'elle et alors qu'Héléna lui dit qu'elle était sur le point de s'en occuper elle l'accuse de l'insulter à nouveau. Elle dit qu'elle la traite comme une idiote et Héléna veut lui demander qui a renversé du vin sur sa robe en premier. Cependant elle ne veut plus être mesquine et décide de clarifier le malentendu entre elles. Juste au moment où Héléna s'apprête à lui parler elle remarque quelque chose à propos de la robe d'Héléka et réalise qu'elle est très similaire à la sienne. Héléka le remarque également en même temps et les filles réalisent qu'elles ressemblent à un ensemble assorti en termes de design de robe. Juste à ce moment César arrive et en voyant sa robe Héléna réalise que tout cela était le plan de Rowena. Elle voulait que les deux candidates à la position de princesse héritière correspondent au prince. Les femmes sont vraiment terrifiantes. César salue Héléna et commence immédiatement à flirter avec elle et elle lui rend la pareille. Tous les invités sont choqués de voir leurs activités amoureuses en public et ils ne peuvent pas croire que le prince héritier froid et cruel puisse faire cela. Héléna sait ce que tout le monde pense et elle veut leur dire que César est vraiment une personne éperdument amoureuse lorsqu'il est avec elle. Juste à ce moment le père d'Héléka arrive avec sa fille et dit à César qu'il veut lui parler. Il parle des affaires administratives habituelles et voir l'homme se vanter de ses réalisations rend Héléna malade. Il la félicite pour avoir tué les monstres puis dit qu'il veut que sa fille montre aussi ses compétences. Héléka semble vraiment mal à l'aise mais elle n'a pas d'autre choix que de suivre son père et de jouer du piano. L'homme demande à Héléna de venir à un endroit spécial pour écouter la performance puis l'envoie en dehors de la salle. Elle est choquée de réaliser sa ruse grossière mais cela ne la dérange pas et elle décide de prendre une pause de la fête. De retour dans la salle de fête Héléka s'assoit pour jouer du piano et elle peut entendre tout le monde parler d'elle. Il pense que tandis qu'une candidate à la princesse peut tuer des monstres l'autre ne peut que jouer du piano. C'est dur je commence vraiment à me sentir mal pour elle. Elle ressent leur pitié et elle ne veut pas du tout de cela. Elle veut qu'ils se taisent car elle est encore assez délirante pour penser qu'elle deviendra un jour la princesse héritière. Cependant alors qu'elle joue du piano avec amertume César perd l'intérêt pour la fête et part à la recherche d'Héléna. Héléna est actuellement dans le jardin réfléchissant à la manière dont la famille Brant est douée pour jouer aux jeux de pouvoir. Elle pense ensuite à César et se demande s'il apprécie le spectacle de piano ou s'il fait semblant de l'aimer pour ne pas offenser les autres nobles. Elle pense qu'il s'entend bien avec Héléka et elle peut presque voir la jeune fille blonde comme la princesse héritière. Héléna se demande ce qui se passera si Héléka épouse vraiment César et elle se demande s'il lui montrera son côté idiot et romantique qu'il lui montre toujours. Elle veut savoir s'il se donnera à quelqu'un d'autre et elle n'aime même pas entretenir cette pensée. Juste à ce moment elle entend la voix de César qui est là pour elle. Héléna lui demande comment se passe la fête et il répond qu'il voulait être avec elle. Elle se sent heureuse qu'il l'ait choisie et sourit en lui demandant de la prendre dans ses bras. Il est plus qu'heureux d'accepter. Alors qu'il se sert fort l'un contre l'autre Héléna se plaint qu'il la gâte et il répond qu'il veut continuer à le faire. Il s'embrasse et Héléna pense qu'elle a appris ce que signifie l'amour après être tombée amoureuse de César et elle veut qu'il reste à ses côtés pour toujours. Peu après César conduit Héléna à voir l'empereur qui l'a convoqué. Elle veut savoir pourquoi il veut la voir et même César ne connaît pas la réponse mais il pense que c'est pour la félicité d'avoir tué les monstres. Héléna se sent mal à l'aise car entrer en politique signifie que beaucoup est en jeu pas seulement pour elle mais aussi pour sa famille. Elle est perdue dans ses pensées et César la sort de là pour lui dire qu'il n'y a rien à craindre. Elle répond qu'il y a en effet beaucoup de choses à craindre car ses erreurs pourraient coûter cher à elle et à sa famille. César tient doucement sa main et dit que si les choses tournent mal il l'emmènera et ils s'enfuiront de l'Empire. Elle est heureuse de l'entendre et avec cela ils partent pour la chambre de l'Empereur. Héléna salue l'Empereur et l'Impératrice qui sont assis à la table du dîner. L'Empereur lui dit de s'asseoir car il veut parler de choses personnelles. Il commence par la félicité d'avoir tué les monstres mais Minerva tente d'intervenir en disant qu'Héléna est si talentueuse que cela l'inquiète. Héléna est dérangée par elle mais son homme ne va pas rester silencieux. Il affronte Minerva dans une guerre passive-agressive demandant pourquoi elle se sent menacée par Héléna. Elle dit que le prince héritier a son jugement obscurci par l'amour avant de demander à l'Empereur de récompenser la jeune fille talentueuse en lui donnant un titre de noblesse pour elle-même et un territoire à gouverner. Héléna réalise que Minerva essaie de l'envoyer dans une terre lointaine et elle répond qu'elle n'est pas encore confiante qu'elle puisse gérer un territoire. L'impératrice continue de la presser disant qu'elle ne devrait pas rejeter quelque chose que l'Empereur lui donne et tandis qu'Héléna a du mal à répondre. César dit à sa belle-mère qu'elle ne devrait pas prendre les devants car seul l'Empereur peut donner à quelqu'un le titre de noble. Il ajoute ensuite que puisque Héléna est son maître il est logique qu'elle reste à ses côtés et l'Empereur finit par parler pour dire que son fils a raison. Minerva finit par céder et Héléna se sent soulagée mais maintenant elle s'inquiète que de telles choses fassent partie de sa routine quotidienne. Elle est épuisée quand elle rentre et elle dit au commandant des chevaliers d'Alton qu'elle ne veut plus faire de politique. Il répond qu'elle s'y habituera mais il ne pense pas à la politique mais plutôt à la relation d'Héléna avec César. Le commandant pense qu'Héléna et César n'ont pas une relation normale car il les a toujours vus se battre à l'épée et se demandent s'ils font jamais quelque chose de normal aussi. Héléna réalise qu'il a raison mais le plus gros problème auquel elle est confrontée est qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est l'amour. Elle panique en réalisant que sa relation avec César pourrait être en péril à ce rythme alors elle va immédiatement voir une experte pour l'aider. L'experte n'est autre que Rowena qui veut d'abord connaître son statut actuel. Héléna lui dit qu'elle a planifié une soirée romantique qui comprend une visite à l'opéra, un dîner dans un restaurant chic puis une promenade nocturne dans des lieux pittoresques. Rowena est impressionnée et demande à Héléna comment une novice complète comme elle a pu planifier un rendez-vous aussi décent et Héléna hésite à lui parler des chevaliers curieux qui l'ont vu ennuyé et se sont porté volontaire pour l'aider. Rowena ne la bombarde pas d'autres questions mais elle veut savoir ce qu'Héléna portera pour son rendez-vous. Elle n'a pas de réponse mais heureusement Rowena a déjà préparé quelque chose pour elle. Héléna porte une belle robe mais Agathe pense que ce n'est pas son style. Même alors Héléna décide de s'y tenir puisqu'elle est jolie et commande une calèche pour être prête puisqu'elle va visiter le palais tout de suite. Elle passe en revue tous les points de leur rendez-vous et jure d'en faire un succès. Elle prévoit de surprendre Julius mais se sent un peu gênée. Elle lui dit qu'il y a un bon opéra dans les environs et qu'il devrait le visiter. Puis elle lui dit qu'elle a l'intention de le faire. Elle se demande César répond qu'il adore l'opéra au grand soulagement de Héléna. Héléna sort un parapluie pour avoir l'air mignonne. Les domestiques lui ont dit que cela rendait les femmes plus belles. Cependant César ne semble pas l'aimer et il lui rappelle qu'il ne fait ni soleil ni pluie. Donc il semble un peu ridicule de porter un parapluie. Cependant comme Héléna dit que le parapluie est joli César se met aussi dessous et dit qu'il va le tenir pour elle. Héléna rougit en lui demandant de le lui rendre mais il ne veut pas même si les gens les regardent et parlent d'eux. Héléna lui dit de prendre le parapluie pour lui-même s'il l'aime trop mais il insiste pour le partager avec elle. Ils entrent ensuite dans le café et Héléna ne trouve aucun problème sauf qu'il n'y a personne d'autre qu'eux. César lui demande pourquoi elle semble si troublée et veut savoir si elle n'aime pas cet endroit. Elle répond que bien que le café soit célèbre il n'y a personne ici donc elle est un peu inquiète. César répond qu'il est content pour cette partie parce que de cette façon il peut être seul avec elle. Je suis assez sûr qu'il est la raison pour laquelle le café est vide. Héléna est contente que César aime être seule avec elle mais elle se sent embarrassée et mal à l'aise maintenant parce qu'elle ne sait pas de quoi parler. Elle réfléchit à ce dont parlent les couples amoureux et réalise qu'elle peut parler de la famille. Elle demande à César puisqu'il ne ressemble pas beaucoup à son père s'il tient de sa mère pour l'apparence. Il devient sérieux en entendant cela et répond qu'il ne ressemble même pas tant à sa mère et les gens disent qu'il ressemble vraiment au premier empereur de sa lignée Pérez. Héléna dit que c'est vrai puis César dit qu'il n'aime pas tellement Pérez parce que pour lui l'Empire était plus important que les personnes qui lui étaient chères. César dit que s'il doit choisir entre l'Empire et Héléna il la choisira sans hésitation. Elle est touchée et alors que César essaie de prendre sa main elle la retire rapidement avant de lui demander si Pérez ne se souciait vraiment que de l'Empire et de personne d'autre. Elle veut en savoir plus sur sa femme et apprend que Pérez n'avait pas une relation très amicale avec elle. Juste à ce moment-là le dessert arrive et Héléna pense qu'il a l'air délicieux. Elle mange toute l'assiette et en quittant le café elle remarque que César s'amuse en ne parlant que d'elle. Elle prévoit de changer la direction de la conversation lorsqu'ils atteignent l'opéra quand ils entendent soudainement un cri. César tire Héléna plus près pour la protéger et elle veut lui dire qu'elle n'est pas en danger elle est le danger. Eh bien elle n'est pas le danger en ce moment et ce sont en fait deux gars qui ont acculé une fille sans défense dans la rue. Ils essaient de la molester malgré ses demandes d'arrêter et ses cris à l'aide. Ils la poussent disant qu'elle les provoque et Héléna veut s'occuper d'eux immédiatement. Soudain la fille montre du courage et gifle l'homme lui disant qu'elle n'aime pas ce qu'il fait. Il est furieux et essaie de l'attaquer mais notre fille est là pour sauver la demoiselle en détresse. Elle pointe son parapluie vers les deux voyous et les traite d'ennuyeux. Les hommes lui disent qu'elle est juste la fille protégée d'un noble donc elle ne devrait pas essayer de jouer les héros. Mais Héléna dit non merci. Les hommes disent qu'ils vont la malmener si elle ne s'enfuit pas immédiatement et elle leur dit que les seules personnes à être malmenées seront eux. Elle pointe son parapluie vers eux comme une épée et leur dit qu'ils n'ont nulle part où fuir maintenant. L'un des deux idiots essaie de l'attaquer pensant qu'elle est une fille sans défense mais Héléna esquive son coup de poing puis le frappe avec son parapluie. C'est un chaos en un coup et le deuxième gars fait une tentative désespérée pour attaquer Héléna. Il sourit en attrapant son col mais elle lui donne un bon vieux coup bas et il rejoint son ami au sol. Héléna est heureuse de leur donner une leçon et la fille la remercie de l'avoir sauvée. Elle lui dit qu'il n'y a rien à craindre et que c'était en fait une bonne occasion pour elle de se défouler. Héléna pense à toutes les choses qui l'ont dérangée récemment comme l'impératrice et le père d'Elica ainsi que les chevaliers qui veulent apprendre les scrims avec elle. Elle est même sortie de sa zone de confort pour aller à un rendez-vous comme les gens normaux et ça fait du bien de retourner dans sa zone de confort pour frapper des gens. Les deux hommes s'enfuient disant à Héléna qu'ils reviendront pour se venger mais elle a entendu cela mille fois et personne n'est jamais revenu pour un deuxième round. La fille part ensuite chez elle et Héléna remarque qu'elle est fière d'elle. César lui demande si elle se sent mieux et elle sourit en affirmant. Cependant, lorsqu'il lui dit qu'ils sont en retard pour l'opéra, elle panique. Elle tient immédiatement la main de César et court vers l'opéra et il rit parce qu'il s'amuse. Malheureusement, les portes de l'opéra sont fermées lorsqu'ils y arrivent et Héléna est déçue d'avoir passé son temps à donner une leçon à ces types. César rit disant qu'ils peuvent entrer après l'entracte mais elle répond que ce ne sera pas amusant de ne regarder que la deuxième moitié du spectacle. Elle remarque que le spectacle est populaire parmi les couples alors elle voulait le voir puisque les chevaliers le recommandaient. César le sait aussi mais il pense que l'histoire n'est pas assez romantique et cela fait réaliser à Héléna qu'il a déjà vu le spectacle. Elle est stupéfaite et lui demande pourquoi il ne lui a pas dit qu'il l'avait déjà vu et il répond qu'il ne voulait pas gâcher son excitation. Héléna rougit en entendant cela et bientôt elle décide de passer à la prochaine étape de leur rendez-vous. Ils vont à l'église parce qu'elle a entendu dire que c'est beau la nuit mais le coucher de soleil y est aussi magnifique. Héléna remarque que c'est beau et César dit que c'est en effet beau mais il parle d'elle. Après cela, elle commence à se blâmer d'avoir gâché le rendez-vous normal et César dit qu'elle est sa préférée donc que ce soit normal ou anormal il est heureux d'être avec elle. Elle est heureuse d'entendre cela puis dit qu'elle était anxieuse parce que c'était la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. César la réconforte en disant qu'il est content de tout ce qui la rend heureuse et ne se soucie pas des détails. Héléna sourit en lui demandant ce qui le rend heureux et sa réponse à cette question est un baiser. Il y a un dégoût visible sur le visage d'Héléna mais elle décide de donner à son petit ami ce qu'il veut même s'il y a des gens autour qui peuvent les regarder. Elle lui dit de fermer les yeux puis l'embrasse. Leur rendez-vous se termine ainsi et le lendemain alors qu'Héléna se rend au quartier général des Chevaliers Rouges elle se plaint que le temps est trop chaud et qu'elle ne veut pas s'entraîner aujourd'hui. Elle se demande pourquoi le commandant Dalton a dû l'appeler aujourd'hui quand elle aperçoit Minerva et Elica là-bas. Héléna la salue puis regarde Elica qui a l'air contrariée. Minerva commence à parler de son travail aux Chevaliers Sous-Rouges puis demande à Héléna si elle a reçu une proposition de mariage du prince héritier. Héléna pense que l'impératrice est trop cruelle pour parler d'un sujet aussi sensible devant Elica qui veut être la princesse héritière plus que quiconque. Elle répond qu'elle n'a pas encore reçu de proposition et Minerva ricane en demandant s'ils ont des doutes. Héléna lui dit que la décision de proposer appartiendra à César et la décision d'accepter ou de refuser lui appartiendra et qu'elle n'est pas impliquée. Elle dit clairement à l'impératrice qu'elle n'est pas là pour jouer à ses jeux d'esprit et bien qu'elle soit furieuse de son comportement impoli Minerva décide de partir. Elle a quand même réussi à gâcher l'humeur d'Héléna mais le pire est encore à venir. Lorsque Dalton sort pour saluer Héléna il annonce la nouvelle choquante que son frère a des ennuis avec les Chevaliers Blancs. Il révèle que certains documents sur le programme d'entraînement des Chevaliers Blancs ont été trouvés avec Léonard et bien qu'ils allaient bientôt être rendus publics les Chevaliers prévoient de tenir un procès. Héléna est inquiète se demandant ce qui se passe. Lorsque César arrive en courant dans la salle parce qu'il a tout entendu de la part de Hamilton il pense que c'est à cause de lui. Malgré le fait que le père d'Héléna dise que les choses sont encore sous contrôle. Héléna pense que cela pourrait ne pas toujours être sous leur contrôle parce que l'impératrice tirera certainement quelques ficelles et elle pourrait même aller jusqu'à exécuter Léonard. Alors que tout le monde discute de la raison pour laquelle Léonard aurait les documents d'entraînement César dit que la chose la plus importante en ce moment est les intentions de l'impératrice. Héléna pense que cela doit être à cause de la subjugation des bêtes démoniaques ce qui a conduit à une diminution de son pouvoir et de son autorité. L'impératrice n'aime pas la situation parce que Héléna l'a résolue elle-même ce qui fait d'elle la candidate la plus en vue pour la position de princesse héritière. Héléna pense que Minerva fait tout cela parce qu'elle la voit comme une menace. Elle dit à son père que l'impératrice l'approchera bientôt avec un marché et le presse de l'accepter pour sauver la vie de Léonard. Cependant, il répond qu'il ne prendra pas son marché ce qui la choque. Il croit que Léonard est innocent et ils peuvent toujours trouver un moyen de prouver son innocence même s'ils doivent trouver un bouc émissaire pour cela. Il dit à tout le monde de se reposer pour l'instant puis parle à Héléna en privé. Il lui dit de ne s'inquiéter de rien et de ne faire aucun mouvement jusqu'à ce qu'il résolve cette situation. Il dit que depuis qu'il a décidé de soutenir ouvertement le prince héritier il aurait déjà dû être prêt à faire face à de telles épreuves. Héléna croit en lui et dit qu'elle rendra à l'impératrice le double à l'avenir. Le lendemain l'invitation de Minerva arrive pour qu'Héléna prenne des rafraîchissements avec elle et Elica. Agathe est inquiète que quelque chose de mauvais puisse arriver à Héléna mais elle la rassure en disant que tout ira bien. Elle la serre dans ses bras lui disant que personne ne peut toucher à sa famille parce qu'elle la protégera. Bientôt Héléna rend visite à Minerva et la salue. L'impératrice est de bonne humeur et lui demande si elle sait pourquoi elle a été appelée ici. Héléna répond que c'est à propos de l'incident d'hier puis dit que le programme d'entraînement Minerva répond que le commandant des chevaliers blancs décidera de cela en disant que comme les chevaliers rouges et les chevaliers blancs ne s'entendent pas bien Léonard pourrait avoir essayé de découvrir leurs forces. Elle prétend que les chevaliers rouges pourraient même commencer une rébellion avec les informations volées et Héléna réalise que c'est ainsi que l'impératrice prévoit de jouer le jeu. Héléna dit que c'est une idée ridicule et l'impératrice dit à Elica d'apporter la pièce de preuve importante. Elle apporte le papier avec le dessin du culte Draco dessus et Héléna réalise qu'elle a été trahie par Elica. Minerva dit que lorsqu'elle l'a traduit elle a trouvé un message inquiétant dessus. Héléna lui dit que cela n'a rien à voir avec elle et a été trouvé sur les corps des monstres qu'elle a tués. Minerva répond que les gens ne se soucient pas de la vérité si les mensonges sont intéressants et s'ils peuvent présenter des histoires de manière divertissante pour les gens ils croiront tout ce qu'elle veut. Héléna sait que l'impératrice Meskine a raison parce que les gens veulent juste quelque chose à raconter. Elle lui demande encore combien de temps une telle propagande mensongère peut durer et Minerva répond que cela durera assez longtemps pour lui permettre d'exécuter Léonard. Elle n'est pas déconcertée lorsque Héléna remarque que les conséquences ne seront pas bonnes quand les gens découvriront la vérité et elle répond qu'elle peut facilement gérer des choses de ce niveau. Héléna réalise qu'elle est dans de sérieux ennuis et pense que dans sa vie passée elle n'était pas proche de sa famille donc personne ne pouvait les utiliser pour la menacer. Mais les choses sont différentes maintenant. Elle regrette aussi d'avoir donné ce dessin à Élica ce jour-là. Minerva lui demande alors de choisir entre faire un marché avec elle ou perdre son frère. Elle dit à Héléna d'abandonner la position de princesse héritière et de s'abstenir de rencontrer César en privé pour éviter que des rumeurs ne se répandent à leur sujet. Héléna n'a pas le choix alors elle accepte son marché et demande à l'impératrice de lui rendre son frère. Elle sort furieuse de la pièce lorsque Élica l'approche. Elle est nerveuse mais ensuite Héléna lui demande d'expliquer comment tout cela est arrivé. Elle s'excuse mais Héléna ne veut rien entendre après qu'elle ait mis son frère en danger. Cependant, Élica affirme qu'elle veut juste lui parler du symbole qui était écrit dans la langue des démons. Elle dit que selon les démons le dragon maléfique est le seul roi mais il a été scellé il y a 500 ans. Héléna lui crie dessus disant qu'elle savait tout et l'a dit à l'impératrice. Élica lui dit qu'elle sous-estime la politique parce qu'il n'y a ni bien ni mal ici. Elle dit que c'est le fardeau que la princesse héritière doit porter et qu'elle doit être capable de faire tout ce qu'il faut même si c'est immoral. Élica lui demande avec colère si elle essaie de justifier ses actions et Élica hésite en disant qu'elle n'avait pas non plus le choix. Elle veut lui parler davantage de l'homme mystérieux qu'elle a rencontré chez Minerva l'autre jour et après l'avoir rencontré elle a eu tellement peur que les choses échappent à son contrôle. Elle ignore que cet homme est celui que Héléna recherche également. Mais Élica n'a pas le courage de le faire pour le moment. Héléna se rapproche alors soudainement d'elle et lui demande de protéger le prince jusqu'à ce qu'elle le récupère. Le lendemain, Héléna attend chez elle le retour de son frère. Agathe lui dit de rentrer car il fait assez froid mais elle lui répond qu'elle a besoin d'air frais. Agathe est assez triste de ce qui s'est passé et demande à Héléna si elle n'est plus autorisée à entrer au palais impérial. Elle répond qu'elle doit encore y aller pour entraîner les chevaliers mais elle ne peut pas en dire autant sur le fait de rencontrer César. Héléna est triste parce qu'elle sait que César a dû tout entendre aussi. Elle se demande ce qu'il pense du fait qu'elle ait fait un marché avec l'impératrice et ce qu'il fait. Juste à ce moment-là, Léonard arrive et Héléna se précipite dehors pour l'accueillir. Il la salue avec un sourire sec disant qu'elle semble avoir maigri. Il lui dit ensuite qu'il va bien et qu'il va rejoindre les chevaliers dès demain car ils veulent étouffer l'affaire en ne lui accordant aucune attention indue. Pendant ce temps, il a également découvert des informations sur Orio, le commandant des chevaliers blancs. Héléna lui demande comment il a fait cela alors qu'il était confiné et Léonard répond qu'il a reçu de l'aide de son commandant et de ses amis. Puis leur père leur dit de continuer cette conversation à l'intérieur. Il demande à Léonard s'il a découvert quelque chose d'utile et il répond qu'il a découvert que le commandant Orio a conclu un marché avec l'impératrice. Héléna sait que la famille d'Orio dirige une entreprise et qu'ils sont assez bien lotis grâce à leur entreprise de transport maritime à grande échelle. Son père se demande pourquoi une famille aussi prospère aurait besoin de s'allier à l'impératrice et Héléna en déduit qu'il ne s'agit pas de coopération mais d'intimidation. Elle croit que Minerva a découvert leur faiblesse et l'utilise contre eux. Donc son père décide de l'investiguer. Léonard se demande comment ils peuvent trouver des informations classifiées et Héléna croit que leurs ouvriers savent des choses. Elle pense que puisque les navires sont isolés en mer pendant des mois il est naturel que tout le monde finisse par savoir ce qui se passe en coulisses. Ensuite leur père leur dit de se préparer car ils ont un énorme défi devant eux. Il leur dit qu'ils ne se mettent pas en colère mais qu'ils se vengent et qu'ils rendront à l'impératrice ce qu'elle leur a fait. Moins d'un mois s'était écoulé après l'accord d'Héléna avec l'impératrice mais la famille de l'empereur avait déjà annoncé les fiançailles de Lica et de César qui se préparaient pour le mariage. L'invitation au mariage est arrivée au domaine du duc. Il semble que la reine intimide de cette manière pour se venger mais ses motivations sont extrêmement difficiles à comprendre. En regardant l'invitation écrite Héléna soupire ne souhaitant pas assister à cet événement pour ne pas être témoin de cette union qu'elle trouve étrange et précoce et sachant que l'impératrice la forcerait à avouer qu'elle n'a plus de relation avec le prince. Elle envisage des excuses pour éviter d'y aller comme prétendre être malade ou avoir des affaires urgentes. Agathe, présente demande à Héléna si elle souhaite changer quelque chose dans ses plans. Héléna décide de ne pas parler du mariage du prince héritier à qui que ce soit comprenant que l'impératrice essaie de la discréditer en envoyant cette invitation. Par la suite Agathe informe Héléna d'une réunion imminente de la religion de Draco. Une opportunité pour Héléna de se trouver une raison valable pour ne pas assister au mariage. Héléna et ses alliés se préparent rapidement pour cette réunion. Héléna, avec une capuche sur la tête, arrive chez Everett. C'est la fille qui livre la nourriture à la résidence. Elle trouve une maison fermée mais avec une voix masculine se faisant entendre par derrière. Aujourd'hui était un jour de congé pour les courses. Donc Everett n'a pas immédiatement compris ce dont ils avaient besoin. Héléna enlève sa capuche donc la reconnaît presque immédiatement, réalisant exactement qui se tient devant elle. L'attitude de la duchesse est extrêmement déterminée. Elle veut en savoir plus sur la réunion de Draco et il est souhaitable que cela soit dit maintenant et non un peu plus tard. Vous ne devriez pas parler de quelque chose comme ça dans la rue, dit Everett et invite le couple dans sa maison plaçant des tasses de thé sur la table. Everett était membre du culte mais il s'avéra qu'elle en avait peur. Everett apparaissait donc rarement aux réunions. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait quelque chose de semblable. Comme nous le savons, le chef du culte utilise les pouvoirs du dragon et appelle cela de la magie. C'est quelque peu similaire à la téléportation ou à la lévitation, ce qui donne l'impression que quelque chose ne va pas. Il est difficile de croire qu'il reste encore de tels magiciens mais ce qui est le plus intéressant, c'est que beaucoup disent que cet homme sacrifie des gens pour faire un spectacle. Agathe reprit la parole en première. Elle insista pour en savoir plus sur ce qu'il disait. En vérité, Everett livrait de la nourriture non seulement aux Pérescas mais aussi dans les autres villages. Dans l'un d'eux, beaucoup de gens avaient disparu. À un moment donné, une seule personne était revenue, ayant réussi à s'échapper. Et tout ce qu'il disait, c'est qu'une femme aux cheveux brènes avait essayé de le manger, bégayant constamment. L'homme était tellement effrayé qu'il répétait ces mots encore et encore. Il ne pouvait pas s'arrêter, essayant de réaliser qu'il était en sécurité, là où personne ne le toucherait. La femme n'avait entendu que ses rumeurs. Autant qu'on sache, elle n'en savait pas plus car après cela, les disparitions continuaient sans retour. Le chef du culte était remarquable mais Everett ne l'avait vu que de loin. Il semblait plus jeune qu'il n'en avait l'air et avait de longs cheveux dorés, ce qui attirait l'attention. La description ressemblait beaucoup à celle de l'homme mystérieux qu'Elena a rencontré. Elle n'était pas sûre que ce soit lui mais c'est quelque chose qu'elle découvrirait très bientôt. Elena demanda quand aurait lieu la prochaine réunion. Everett fournit cette information. Ce serait dans l'allée de Pot Square le week-end prochain. La fille avait beaucoup aidé. Alors, quand le moment fut venu, Elena et Agathe se rendient sur la place. La réunion commençait et des gens de différentes maisons commençaient à apparaître et à se rassembler en foule. Agathe suivait Elena portant également une cape. Elles allaient se rapprocher pour prendre place et voir depuis les premiers rangs. Chaque minute, de plus en plus de gens arrivaient et ce qui était étrange, c'était le nombre de fidèles de ce culte qui n'était pas si populaire auparavant. Elena marchait rapidement mais quelqu'un la toucha accidentellement dans le dos. Elle demanda de ne pas faire cela et entendit des excuses. La voix était étrangement familière comme si l'héroïne l'avait entendue plus d'une fois. Elena pensa que le dragon était respecté même s'il n'avait rien fait pour ces gens. Un homme apparu sur la plateforme flottant littéralement émettant une énergie dorée. En regardant la foule rassemblée, le jeune homme remercia sincèrement chacun de ceux qui avaient décidé de venir à la réunion en cette journée chaude. C'est ainsi que les gens montraient leur dévotion. Lorsque le dragon arrivera, ils recevront la plus grande miséricorde. La voix de l'homme est jeune donc selon Everett il n'a pas plus de 30 ans. Lorsque Elena a rencontré No il avait environ 20 ans ce qui signifie qu'il est probablement le même personne qu'elle a rencontré dans son enfance qui dirige maintenant le culte de Draco. S'élevant de quelques mètres de plus dans les airs le jeune homme crie que le dragon arrivera d'une minute à l'autre suscitant l'intérêt des personnes autour de lui. Quand l'esprit sera prêt il reviendra enfin dit No. Rien d'autre n'aura d'importance. Certaines personnes commencent à flotter comme si elles avaient réussi à invoquer une force mystérieuse. Seules quelques élus peuvent maîtriser le pouvoir du dragon. Cela n'est pas donné à tout le monde mais tous ceux qui assistent aux réunions ont au moins une petite chance d'essayer. Pour devenir ainsi il faut prier intensément et persévérer ce qui sert le cœur d'Elena. Elle ne peut pas croire tout ce qui est dit mais elle se sent mal à l'aise. Sans magie n'importe qui serait fasciné par cela. Pour les gens ordinaires c'est un phénomène mystérieux. Tout se déroulera sous leurs yeux et personne ne restera indifférent. Même Agathe commence à admirer. Quelque chose de puissant se produit et c'est ce phénomène étrange qui fait que tout le monde ouvre la bouche cherchant à comprendre. Tendant la main le jeune homme demande à ceux qui croient de le suivre car ils iront là où se trouve le dragon. Il y a probablement des gens ici qui aimeraient revoir un dragon. Elena reste bouche bée. C'est soit une supercherie soit quelque chose de bien plus profond. Il est impossible de voir quelqu'un qui a disparu depuis longtemps de la planète même avec l'aide de la magie. Une échauffourée commence tout autour. Les gens lèvent les mains en l'air suppliant d'être emmenés avec eux pour voir celui qui les sauvera bientôt. Ils ne pouvaient pas y croire. Elena est poussée sur le côté la faisant presque tomber à cause de l'excitation qui ne cesse d'augmenter. Remarquant à nouveau quelqu'un derrière elle la dame demande de ne pas la toucher. Elle ne veut pas être impliquée car elle est venue seulement pour observer. En demandant à partir la dame entend à nouveau des excuses puis voit le visage de l'homme. Il s'avère être Hamilton qui comme Elena est très surpris de rencontrer quelqu'un de familier. Les gens autour entendent les titres prononcés dans un accès de surprise. Alors ils commencent à murmurer que des nobles assistent à la réunion. Le couple comprend rapidement que c'est la fin pour eux. Essayant de se justifier Hamilton dit qu'il n'est pas un noble car Vicomte est son nom. Mais Elena debout à côté de lui lui marche sur le pied pour le faire taire. Ils étaient venus perturber la réunion ce qui ne plaît pas aux gens autour. Personne ne sait comment ils sont arrivés ici mais tout le monde se précipite vers l'avant pour essayer d'en attraper au moins un. Agrippant Hamilton Elena court aussi vite que possible pour s'éloigner d'ici et éviter les ennuis. No debout sur la scène ordonne de les retrouver et de les ramener. Aujourd'hui il y avait quelques invités intéressants à la réunion donc il peut montrer quelque chose spécial. Dans les airs apparaît quelque chose. Une femme avec des cheveux bruns qui est morte depuis longtemps. Figée Elena ne comprend pas ce qui se passe mais Agathe lui attrape la main et la tire en avant. Le chemin sera plus long si vous passez par les ruelles mais cette fois Hamilton entre en jeu. Son manoir est à proximité où ils vont tous ensemble pour être en sécurité. Arrivé au manoir Hamilton exprime son soulagement « Ah ! J'ai vraiment cru que j'allais mourir » dit-il. Hamilton demande à Elena pourquoi était-elle là. Elena réfléchissant lui demande s'il se souvient du motif étrange qu'ils nous ont vu quand cette bête démoniaque est morte ? Hamilton répond « Oui, bien sûr. » Elena révèle avoir sollicité de l'aide. J'ai demandé à Elika Brandt de le déchiffrer. Cependant, des soupçons surgissent. Hamilton demande comment connaissent-ils l'identité du motif et ajoute « Qui aurait pensé que le coupable de la situation est ici ? » La signification du motif mystérieux est alors révélée. La signification du motif était « Bienvenue au roi à venir » et ils ont dit que le roi pourrait être le dragon maléfique Krusek. Cette révélation pousse Elena à expliquer ses actions. C'est pourquoi je suis sorti pour enquêter sur la religion draco. Hamilton partage une motivation similaire. « Ma raison d'être là est aussi la même. J'ai entendu dire que cette religion est la raison de l'augmentation du nombre de démons. Je suis allé vérifier par moi-même. Les disparitions mystérieuses sont évoquées. Récemment, des personnes liées à cette religion ont disparu. Les forces de sécurité voient cela comme un acte religieux volontaire plutôt qu'une disparition. La discussion se tourne ensuite vers une possible résurrection. Hamilton se demande si le vrai dragon sera ressuscité ainsi. Mais Elena le contredit. Ce ne sera pas le cas, ce qui suscite l'étonnement d'Al Milton. Ensuite, Elena demande à Hamilton s'il n'a pas remarqué quelque chose plus tôt. Elle explique qu'une personne est apparue dans les airs lorsqu'il a dit qu'il devait leur montrer quelque chose de spécial. Elena révèle alors que c'est l'empereur qui a scellé le dragon. Précisant, c'était Dante Renatas. Avec cela, la vidéo se termine. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite ? Combien de temps faudra-t-il à notre protagoniste pour retrouver son véritable amour ? Et comment va-t-elle affronter l'impératrice et la secte Draco en même temps ? Dites-le nous dans les commentaires et laissez un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous également à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! !